chers frères je vous salue tous assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh je suis encore avec le pasteur il est en afrique du suite elle roy même son numéro là c'est le numéro sud africain il n'y a pas de problème aujourd'hui encore nous allons parler sur la bible et le courant parce que le courant est le seul livre qui a été révélé le seul livre que dieu a révélé au pied c'est écrit que dieu a révélé le courant mais la bible tu ne vois n'y pas là où c'est écrit que la bible est la révélation de dieu ou bien c'est dieu qui a révélé la bible ce n'est pas mentionné dans la bible donc comme ce n'est pas mentionné dans la bible que c'est dieu qui a révélé donc on peut pas prendre la bible comme la révélation de dieu mais le courant est bel et bien mentionné que le courant est la révélation de dieu parce que est ce que vous êtes d'accord que le courant est la révélation de dieu je ne suis pas d'accord quand même c'est écrit que le courant a été révélé vous êtes d'accord que c'est écrit que le courant a été révélé mon frère moi je dois poser la question si le courant est la révélation de dieu je ne suis pas d'accord je comprends on va venir je dis si un livre vient de dieu dieu va dire le livre vient de moi quand même parce que la bible n'est pas mentionnée dans la bible moi je te dis clairement si tu regardes le livres des martyrs ce n'est pas écrit dans le livre des martyrs que c'est dieu qu'il a révélé riggete tout règleت le livre de Marc ce n'est pas écrit dans le livre des martyrs que c'est dieu qui l'a révélé pas si tu regardes le livre de la juge et gens ce n'est pas écrit que dieu a rednent ces livres là mais le seul livre que dieu a dit que c'est mwafarroche le sont livre qu'est diuo a dit que Et celui qui l'a révélé, c'est le Coran. Est-ce que vous êtes d'accord en ça? Je ne suis pas d'accord. Je rejette tout ce que tu dis par un revers de la main. Est-ce que la Bible est la révélation de Dieu? Oui, la Bible, c'est la révélation de Dieu. Ok, montre-moi le verset qui dit que la Bible est la révélation de Dieu. Tout de la Bible, tout de la Bible parle de la révélation. Montre-moi le verset. Donne-moi le verset qui dit que la Bible est la révélation de Dieu. Donne-moi le verset. Ok, on fait ceci. Tu ouvres d'abord mon écran. C'est comme ça qu'on va travailler aujourd'hui. Ouvre mon écran. Il faut me montrer là où c'est écrit que la Bible est la révélation de Dieu. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, toute la Bible. Comment est-ce que Dieu s'adresse à nous? Non, montre-moi là où c'est écrit que la Bible est la révélation de Dieu. Tu m'as demandé si la Bible est ou bien si c'est écrit. Si là où Dieu a dit que c'est sa révélation. Il faut me montrer ça seulement. Non, non, Dieu n'a pas parlé comme toi tu veux que ça soit écrit. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas écrit comme la révélation de Dieu. Ce n'est pas écrit comme toi tu l'as dit. Ce n'est pas écrit comme tu l'as dit. Mais maintenant, la Bible vient de qui? C'est la parole de qui? La Bible vient de Dieu. Ça vient de Dieu. OK, montre-moi là où c'est écrit que la Bible vient de Dieu. Et puis, je vais y aller avec toi tout doucement. Non, montre-moi tout doucement. Oui, montre-moi là où c'est écrit que la Bible vient de Dieu. OK. Il n'est pas écrit comme toi tu l'as dit. La Bible vient de Dieu. C'est toi qui dis que la Bible vient de Dieu. Moi, je dis, il faut me montrer que c'est la révélation de Dieu. Il n'y en a pas. Toi, tu as dit que la Bible vient de Dieu. Non, montre-moi que la Bible vient de Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a recommandé de lire la Bible. C'est pour cela que je dis que ça vient de Dieu. Mon frère. Mais comment on peut savoir en lisant la Bible, Mathieu, Marc, Luc et Jean, on peut savoir que c'est la révélation de Dieu? Comment on peut savoir? Parce que tu m'avais dit, montre-moi mon écran. On dirait que tu allais me montrer. Oui, je vais te montrer. Je vais te montrer, ne t'en fais pas. Tu ne m'as pas montré. Ne t'en fais pas. Je vais te dire, voilà, on va aller pas à pas. Attends, on va aller pas à pas. Montre-moi, dans le livre de Mathieu d'abord, pas à pas, là où, dans le livre de Mathieu, il y a 28 chapitres dedans. Tu vas me montrer que c'est la révélation de Dieu ou bien c'est Dieu qui part. Dans le livre de Mathieu, pas à pas. Dans le livre de Mathieu, montre-moi. Dans le livre de Mathieu, c'est Dieu qui parle. Qui parle dans le livre de Mathieu? Ouvre mon écran. Oui, qui parle dans le livre de Mathieu? Avant de ouvrir, il faut répondre, qui parle? Ouvre mon écran. Non, qui parle dans le livre de Mathieu? C'est Dieu qui parle. Ok, montre-moi dans le livre de Mathieu que c'est Dieu qui parle. Montre-moi. Ok. Il dit, va me trouver dans le livre de Mathieu que c'est Dieu qui parle. Oui, montre-moi. Mathieu, je suis dans Mathieu 17. Mathieu 17 au verset 5. 5, oui. 17 au verset 5. Comme il parlait, une nuée lumineuse le couvrit et voici une fille entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est Dieu qui parle. Attendez, attendez. Attends. Donc, maintenant là, tu as pris le verset, Mathieu, chapitre 17, verset 5. Nous allons le lire. Ce n'est pas ça. Il est écrit, comme il parlait encore, qui est il? Comme il parlait encore, puisque l'écriture, attendez. Qui est il? Ça commence au verset 4. On dit, Pierre, prenant la parole, dit, Seigneur. C'est là que ça commence. Et comme il parlait encore, comme il parlait encore. On va partir, on va partir pas à pas. On va aller pas à pas, non. Tu dis que c'est la rivière. On va aller le verset 1 d'abord. C'est très important. Monte en haut. C'est très important. Monte en haut. Parce qu'on lit la Bible comme ça. Oui, 5. 6 jours après, Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques, Jean, son frère. Et il les a conduits. Attends. Voilà. Maintenant, qui parle? C'est Mathieu qui parle. C'est Mathieu qui parle, non? Oui. Donc ça, là, c'est la parole de Mathieu. Oui, c'est Mathieu qui parle. Voilà. Maintenant, si le Coran dit que l'évangile a été révélé, comment? Voilà. La parole de Mathieu peut être dans l'évangile que Dieu a donné à Jésus. Puisque c'est un apôtre. Dieu envoie toujours les apôtres. Donc, la parole des disciples peut être dans l'évangile que Dieu a donné à Jésus. Mais ce sont ses apôtres. Non, je ne dis pas. Nous, les musulmans, on dit que Dieu a donné l'évangile. Le Coran a été donné à Mohamed. Donc, il n'y a pas la parole de Mohamed dans le Coran. Il n'y a pas la parole des disciples dans le Coran. Moi, je ne sais pas. Maintenant, le livre que Dieu a donné à Jésus, comment ça se fait qu'il y a la parole de Mathieu dans ça? Répète. Tu as dit que le Coran, ça a été révélé à Mohamed. C'est ce que tu dis? Le Coran a été révélé à Mohamed. C'est ce que tu dis? Donne-moi le verset qui dit ça. Avant que je te montre le verset. Donne-moi le verset qui dit que le Coran a été révélé à Mohamed. Si je te montre. Donc, avant de te montrer. Parce que si moi, je te... Montre-moi ça. Donne-moi une minute. Si moi, je ne te parle. Moi, mon point est clair. Je te dis que ce n'est pas mentionné que la Bible est la révélation de Dieu. C'est comme ça que moi, je parle. Moi aussi, je vais te demander. Est-ce que tu es d'accord que c'est écrit que le Coran est la révélation de Dieu dans le Coran? Est-ce que c'est écrit? Montre-moi. Tu as dit que le Coran a été révélé à Mohamed. Moi, je te dis, il faut m'écouter. Le Coran a été révélé. Il faut m'écouter très bien. Maintenant, toi, tu vois, dis que non, que ce n'est pas écrit dans le Coran que le Coran a été révélé. Toi, tu vas dire seulement, ah, mon frère, ce n'est pas écrit dans le Coran que le Coran a été révélé. Donc, on va te montrer. Mais si tu dis, montre-moi, tu es là pour t'apprendre ou bien tu es là pour nous enseigner. Si tu dis que tu es ici, là, pour que je t'apprends, je vais t'apprendre, non? Tu veux que je t'apprends? Montre-moi le verset. Tu dis que le Coran a été révélé à Mohamed. Parce qu'hier, tu avais dit, oh, ce n'est pas écrit dans le Coran que le Coran a été révélé. Maintenant, là, tu es très malin. Maintenant, là, tu es fini. Tu veux savoir où se trouve le verset. En cas, si je ne te trouve pas le verset, là, tu vas parler trop. Oh, le musulman dit que le Coran a été révélé. Le Coran n'a pas été révélé. Maintenant, là, on va te montrer que le Coran a été révélé. Tu seras content. Moi, je vais te dire, est-ce que tu es d'accord que c'est dans le Coran que le Coran a été révélé? Est-ce que ça se trouve dans le Coran? Donc, tu es parti faire des recherches. On ne fait pas le recettes. Il y a le Coran. Ici, ici, on ne fait pas de recherche. Même si je ne connais pas ces démons. On peut me dire. Mais c'est toi qui es venu. Attendez, c'est toi qui es venu. Je t'ai posé hier la question. Oui. Tu étais muet. Attendez. Tu es venu. Tu peux me poser la question que je ne connais pas. Tu es parti faire des recherches toute la nuit. Attends, attends. Moi, je suis un musulman. Maintenant, je suis clair. Quelque chose peut être dans le Coran, mais je ne connais pas que ça est là-bas. Mais je peux te donner les versets. Attendez, je peux te donner les versets qui sont proches. Tu vas dire, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Si j'ai fini, je fais les recherches. Je demande les gens. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord? Parce que moi, je sais que toi, tu n'as pas lu le Coran d'abord. Même en français, même en anglais. Tout le Coran, la traduction, tu n'as pas lu. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es d'accord que c'est écrit dans le Coran, que Dieu dit, c'est lui qui a révélé le Coran? Est-ce que c'est dans le Coran? Si tu dis, il n'y en a pas, je te montre. Si tu dis que tu ne connais pas, je vais te montrer. Oui. Il faut dire que non, je ne connais pas, je te montre. Ou bien tu dis, il n'y en a pas, je te montre. Ou bien tu me dis que je vais t'enseigner, je vais te montrer. Ok. Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un verset, là où on dit que, c'est que toi, tu dis que le Coran était révélé à Mohamed. Je n'ai pas encore vu ça. Il n'a jamais vu un verset. Mais les musulmans disent, ils disent ça, sans preuve. Moi, tu vas me prouver ça aussi. Tu dis que, comme toi, tu n'as pas vu, tu dis que les musulmans disent, il n'y a pas de preuve, non? Mais si on te preuve maintenant, là, dans le Coran. Maintenant, tu vas dire, si tu sais que les musulmans, attendez, toi, tu vas dire à l'exemple maintenant, que les musulmans disent, là, toi, tu n'as pas lu tout. Parce que si tu lisais, en cherchant ça, de commencer au commencement jusqu'à la fin, tu allais voir. Parce que tu as vu qu'un musulman te dit, attends, un musulman te dit. Montre-moi ça. Non, un musulman te dit, le Coran est révélé. Montre-moi là où on dit que le Coran a été révélé. Je peux te donner le Coran là-même. Je peux te montrer jusqu'à cinq que le Coran a été révélé. Je peux te montrer jusqu'à cinq. J'ai besoin d'un seul verset. J'ai besoin d'un seul. Un seul. Moi, je ne demande qu'un seul. Un seul. Donc, il n'y a pas de problème. Nous allons lire. Surat Al-Maïda, chapitre 5, verset 101. Ouvre l'écran. J'ai affiché ça. J'ai mon Coran ici. Ce n'est pas la perle. Moi, je vais lire le Coran ici. Il faut attendre. Voilà. Parce que le jeu que tu es en train de faire. Surat Al-Maïda. Al-Maïda, il faut faire sortir. Surat Al-Maïda. Il faut aller faire sortir le Coran. Surat Al-Maïda. Faire sortir le Coran. Ok. Surat Al-Maïda. Sentir aujourd'hui. Voilà. Tu as vu ça. Tu as regardé pourquoi est-ce que tu es venu ce matin. Il n'y a pas de problème. Surat Al-Maïda. Surat Al-Maïda. Il faut dire ça. Verset 101. Verset 101. La passe que tu es en face là. Verset 101. Surat Al-Maïda, verset 101. On dit quoi? Verset. Lise maintenant. Lise. Lise. Oh, les croyants. Ne posez pas de questions. Le Coran refuse de poser des questions. Sur des choses. Il faut lire, non? Sur des choses qui, si vous étiez divulgués. Vous me contenterez. Et si vous posez des questions à leur sujet. Pendant que le Coran est révélé. Voilà, le Coran est révélé ou bien ce n'est pas révélé? Pendant que le Coran est révélé. Oui, c'est-à-dire quoi? Que le Coran n'a pas été révélé. Pendant que le Coran est révélé. Elles vous seront divulguées. Pendant que le Coran est révélé. Oui. Lisez. On dit, à la lumière du Coran, ils deviendront évidents. Où est le mot révélé ici? Attendez. Donc, tu n'as pas vu le mot révélé. On dit, pendant que le Coran descend, pas révélé. Voilà, attendez. N'anzalna. Pendant que le Coran est révélé. Tu n'as pas vu ça? Le mot là, c'est descendre. N'anzalna ne veut pas dire révéler. Attendez. Descendre. Le Coran descend. C'est écrit là. C'est écrit où? Pendant que le Coran descend. Descendre, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Oui, descend. Le Coran descend. Il n'y a pas de problème. Il y a une différence entre révélé et descendre. Il n'y a pas de problème. On vous donne de fausses translations, révélations. Le Coran n'est pas révélé. Il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord. Je vais te montrer qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes d'accord. On va aller petit malembe, malembi. Malembe, malembi. Le mot arabe, c'est descendre. Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu te répètes plusieurs fois? Oui. Tu as déjà parlé ça. On t'a entendu. Donc, ce n'est pas fini. Donc, nous sommes d'accord que le Coran a été descendu. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de problème. On va aller encore. C'est descendu par eux. On va aller, c'est malembe, malembi. On va voir, non? On va aller maintenant. Surat Bakara? Surat Bakara. Surat Bakara. Surat Bakara. Verset combien? Non. Voilà. Verset 2. Verset maintenant. On va aller verset 165. 165. 185. Voilà. 185. 185. 185. Voilà. Descends. Voilà. En lisant maintenant. Ces jours sont les mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Le Coran a été descendu, non? Oui, oui. C'est descendu. Ce n'est pas révélé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une différence. Ok. Nous savons que déjà que le Coran a été descendu. On va aller encore surat al-Nissa. Ok. Attends, je vais regarder là. Surat al-Nissa. Tu as mal préparé ta leçon. Il n'y a pas de problème. On va regarder. Surat al-Nissa. Al-Nissa, verset combien? Etitou. Etitou. Je parle le même anglais. Surat al-Nissa, t'etitou. Hein? T'etitou. Etitou. 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 Oui. Etitou. Ok. Surat al-Nissa, 4 etitou. Ne médite-t-il pas donc sur le Coran? S'il provéder d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certes même contradiction. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, le Coran vient de qui? C'est Dieu, non? Mon frère, tu as dit c'est révélé. Envoie-le petit à petit. Il ne faut pas envoie-le petit à petit. Ce n'est pas révélé. Attendez. Dieu envoie des prophètes, mais révélé, c'est autre chose. Oui. On va aller petit à petit, moi. Révélé. Tu as dit le Coran était révélé à Mouhamad. Mon frère, on dit. Révélé. On parle de la révélation. Tu vois, là, on a des traditions. Attends. La tradition, l'autre tradition dit révélé. L'autre tradition dit descendu. Donc, attendez. Je vais te dire. On a des traditions différentes. Mais, quand même, le Coran vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait descendre le Coran. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas révélé. Attendez. Je vois. Tu vois, le titre que tu as mis dans ton émission, tu as dit. Le Coran a été révélé par Allah. Pour une dérogation. On parle de la révélation. Les musulmans souvent ont débat sans nous comprendre. Avec moi, c'est l'orthodoxie dans le débat. Lorsque tu parles de quelque chose, il faut prouver. Le Coran a été révélé. Tu me donnes le verset. Puisqu'on parle de la révélation. Et je vais t'enseigner qu'est-ce qu'on appelle révélation. Broda, je vais te dire. Tu peux partager l'image. Je vais te dire. Appuie nos images à l'écran. Je vais te dire. Attendez. Ici, on va passer. Toutes les traditions que j'ai ici, dit la révélation. Tout. Que le Coran a été révélé. Tout. Ce que j'ai ici. Donc, tu as au moins là-bas dans ton trique. Toi-même, tu sais, en anglais. Tu peux mettre le Coran. Il y a plus de 50 de quelques Corans. Traditions vont sortir en même temps. Tu as le website de ça. Tu as ça déjà. Islamawoken.com Ça va sortir, non? Donc, maintenant, même s'il y a une tradition qui dit que le Coran a été descendu. Si le Coran est descendu, comment? Le Coran a été révélé. Donc, maintenant, ce que moi je te dis, Dieu a dit que c'est lui qui a fait descendre le Coran, non? Dieu dit que le Coran vient de lui, non? Il n'y a pas de problème. Montre-moi ça dans la Bible. Mon frère, je vais te dire. Lorsque tu as rejoint l'islam, ils ne t'ont pas enseigné le mot révélation en arabe. Tu connais le mot révélation en arabe. Révélation, c'est-à-dire quoi? Non, non. Je te pose la question. Tu connais le mot... Lorsque tu... Puisque l'islam... Mais cela n'a pas de point. Cela n'a pas de point. Attendez. Cela n'a pas de point. Attends. Toi, tu es entré dans l'islam. Attendez. Je vais te dire. Il faut m'écouter. Si tu dis que le mot en arabe, moi, je vais te dire un million de mots en français. Comment dire ça en hébreu, tu ne connais pas. Comment dire ça en grecque, tu ne connais pas. Puisque Dieu ne nous parle pas en hébreu. Dieu parle toutes les langues. Dieu quoi? Dieu ne nous a jamais dit de parler hébreu. Mais vous, on vous dit de prier en arabe. Attendez. Dieu parle toutes les langues. Maintenant, toi... Attendez. Dieu parle toutes les langues, non? Je dis. Ton Dieu là. Tu dis que... Attends. Ton Dieu parle toutes les langues, non? Dans le christianisme, nous prions dans toutes les langues. Toutes les langues. Mais qui a dit de prier dans toutes les langues? Mais maintenant, vous, on vous dit de prier en arabe. Tu vois, toi, tu n'es pas prudent. Attendez, tu n'as pas compris. La prière, c'est quoi? Quel musulman prie? Attendez, quel musulman prie en arabe? Avant de venir... Quel musulman prie en arabe? Non, attendez. Non, attendez. Quel musulman prie en arabe? Mon frère, laisse-moi parler. Non, je te pose la question. Quel musulman prie en arabe? Laisse-moi parler. Non, je te pose. Tu ne connais pas la définition de prière. Nous, on prie. Tous les musulmans prient dans la langue qu'ils veulent. Mais on fait la salat en arabe. Oui. La salat, c'est quoi? Les chrétiens prient. La définition de prière, c'est quoi? Il faut prier. La salat, c'est quoi? La salat, ce n'est pas la prière. C'est quoi? La salat, est-ce que la salat... Donc, toi, tu fais la salat? La salat, c'est quoi? Oui, toi, tu fais la salat. Non, je te pose. La salat, c'est quoi? La salat, c'est la salat. Tu prends l'abolition. Tu te prépares. Tu vas aller s'arrêter devant Dieu. Tu dis Allah ou Akbar. Tu commences à réciter le Al-Fatiha. C'est ça qu'on appelle la salat. Mais la prière... C'est quoi? Attendez, c'est ça que je vais dire. C'est quoi? C'est quoi en français? La salat, c'est la programmation. Oui, on dit ceci. La prière, c'est quoi? Attends, attends. Non, non, c'est vrai. Il faut laisser ça. Tu m'as posé la question. Tu veux te répéter là-bas un million. Ça veut dire quoi? Oui, tu veux... Est-ce qu'on est en train de dire... Tu lis le verset en arabe. Tu me poses la question. Ça veut dire quoi? On cesse la définition de la prière. Attends. Je vais te dire non. 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 Tu joues ça là. Ça veut dire non. Mon frère... Alors, viens dis quoi. Hein? Attendez, tu vois non? Attendez. Toi, mais... Tu sais ton problème, c'est quoi? Attends, ton problème, c'est quoi? Si moi, je te dis en français, je te prie de me donner l'argent. Est-ce que c'est-à-dire que je vais te prier? Je vais te prier. C'est-à-dire... Il y a le mot prier là-bas. Est-ce que c'est-à-dire que je te prie? Non. C'est la langue. Tu ne peux pas voir l'arabe. Attendez, tu ne peux pas voir l'arabe. Oui. On peut dire qu'on prie à tout le monde. On vous prie. Attendez. Si je te dis, je te prie de pardonner ton frère. Est-ce que je te demandais de faire la prière? Oui. Non? Oui. Si moi, je te dis, je te prie... Attendez, je t'en prie. Je t'en prie. On va laisser ça d'abord. Tu n'as même pas dit bien. Attendez, je vais te dire. Attendez. Il y a le verre là-bas. Mon frère, on t'entendait dire... Il faut faire le débat avec moi. Si tu veux faire le débat avec moi, il faut m'écouter. On ne peut pas être partout. Moi, je te dis, là où on était, tu veux changer. Moi, je te dis, la prière, c'est vous, les chrétiens. Dieu, il faut me calme. Dieu, il faut me protéger. Dieu, il faut aimer ma famille. Dieu, c'est ça qu'on appelle la prière sur les chrétiens. Même le dictionnaire. Nous, on fait ça, là, dans la langue qu'on veut. Ce que vous, vous appelez la prière, là. On fait ça dans la langue qu'on veut. D'abord, pour bénir le mariage de quelqu'un. Voilà. Pour bénir le foyer de quelqu'un. Attendez, je peux te dire. Attendez, viens, non? Tu peux dire pour prier le mariage de quelqu'un. On peut dire pour bénir le mariage de quelqu'un. Donc, la prière est bénie. Ça devient la même chose. Maintenant, là, c'est que moi, je te dis. Et la prière, vous vous dites que la prière, là. Nous, on fait la prière à la langue qu'on fait. Cela nous montre déjà que Dieu comprend toutes les langues. Mais on fait la salade. Seulement la récitation du Coran à la prière. Salade en français, c'est quoi? Salade en français, c'est quoi? Le français n'a pas le mot salade. Est-ce que toi, si nous, on va s'arrêter, attendez, on s'arrête, on dit Allahu Akbar, on dit Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Le français n'a pas ça. Ce n'est pas dans leur langue 1, ce n'est pas dans leur culture 2. L'anglais n'a pas ça. Ce n'est pas dans leur langue, ce n'est pas dans leur culture. C'est la raison pour laquelle on dit attendez. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas voir le Coran qui a été traduit. Non, non, je ne veux pas t'écouter chaque fois, tu parles sans arrêt. Tu parles sans arrêt. Tu ne me donnes même pas une minute pour parler. Salade, c'est quoi en français? Prière. Non, il dit que prière, regarde-moi ça. Prière, c'est quoi? La définition de prière, c'est quoi? Si tu dis à un français, il faut prier, il va faire la salade. Je te dis, si tu dis à un français, il va prier là. C'est la salade qu'il va aller faire. Mais la salade, c'est sa prière. Non, 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 je te pose la question. Si tu dis à un français, si tu dis à un arabe, il va aller faire la salade. Ablution, ce n'est pas salade. Attendez, je vais te dire. Si tu dis à un arabe, un musulman, il faut aller faire la salade. La manière dont il va faire la salade. Si tu dis à un français, il faut aller faire la prière. Il va faire la manière dont le musulman a fait. Toi-même, tu seras là-bas pour cette définition. Le mot, c'est le même. Le mot, c'est le même. Il faut prier, je vais t'écouter. Il faut prier, je vais t'écouter. Le mot, c'est le même. Non, il faut prier, je vais t'écouter. Je vais voir la prière que toi, tu vas faire ça. Si moi, je fais ça en islam. Il faut prier. Toi, tu es entré dans l'islam naïvement. Tina, 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 attendez. Sans faire de recherche. Attendez, nous ne sommes pas là-bas. C'est ça le boulot avec toi. Non, nous ne sommes pas là-bas. Là où nous sommes, s'il y a un sujet qui est sur la table, on va laisser notre personnalité. Le sujet qui est ici, on va parler sur ça. Je dis la prière là. C'est comme Jésus a prié. Il a demandé à Dieu. C'est ça qu'on appelle la prière. Ton Dieu Jésus là. Jésus parta sur la montagne et il passa toute la nuit en priant à Dieu. Jésus prie. Et Allah passa toute la nuit à prier à Mohamed. Jésus prie. Allah prie. Allah fait la salat. Allah fait la bénédiction. Non, non. Là où c'est écrit là? Oui. Oui, c'est quoi? Salat. Oui. Pas bénédiction. Bénédiction. Salat là, c'est un mot. Attendez. Salat. Fais que je dis salat, c'est un mot polysémique. A plusieurs sens. Toi, tu prends un sens parmi le mot là, tu jettes les autres. Même si tu vas regarder dans ton courant. Il faut m'écouter. Eh mon frère. Oui. Je vais t'enseigner. Tu vas m'enseigner. Tous les mots en français sont polysémiques. Tous les mots en français sont polysémiques. Mais tu ne connais pas. Si tu connais que tous les mots en arabe sont polysémiques, pourquoi tu traduis? Puisqu'on t'a dit que Salat est polysémiques, tu viens, tu trouves que c'est un mot magique. Comme toi, tu sais des mots en français. Tout le mot français est polysémique. Si je dis viens, c'est polysémique. Si je dis viens, c'est polysémique. Oui, oui. C'est polysémique. Comment? Si je dis viens. C'est polysémique. C'est comment? Donc montre-moi d'autres sens. Si je dis viens. Il faut manger. Si je dis manger, c'est polysémique? Oui, c'est polysémique. Comment? Manger, c'est polysémique comment? C'est polysémique. On peut manger la nourriture. On peut manger. Si je dis mange l'argent. Il a mangé l'argent. Il a mangé quoi? Il a mangé l'or. Il a mangé les informations. C'est polysémique. Ça dépend. On peut le mettre de toute manière. Qui dit ça? Qui dit ça? Il a mangé l'argent. Ça, c'est pas français. Il a mangé la richesse. Il a mangé la richesse. Il a mangé ça. On va laisser ça d'abord. Si je te dis, si je dis, tu vois non, tu as pris le mot, tu as mis ça dans un autre contexte. Tu n'as pas pu m'improuver que le mot lui-même est polysémique. Mais toi, tu veux mettre le mot là, déplacer le mot pour mettre dans plusieurs sens. Je dis le mot seulement, sans former aucune phrase. Est-ce que le mot seulement là est polysémique? Alors, si on t'a dit que... Oui, je dis, il faut t'asseoir. Attendez, si je te dis, il faut t'asseoir. Pour s'assez là, pour s'assez là, est-ce que c'est polysémique? Oui, c'est polysémique. Comment? Si je suis assis, comme toi, est-ce que tu es assis dans la doctrine? Si je dis, par exemple, tu es assis dans le Coran. Je veux dire que quelqu'un qui me maîtrise, c'est le Coran. Il dit que si tu es assis dans le Coran. Qui a dit ça, si tu es assis dans le Coran, qui dit comme ça? Il faut laisser ça. Donc, tu me maîtrises. Ça, ce n'est pas français. On va laisser ça. Ce que je vais te dire, oui. Quelqu'un qui est assis dans la doctrine, c'est polysémique. Non, ce que je te dis, je vais te poser la question. Comme je te dis, viens à la lumière. Viens à la lumière. Quand tu mets ça, là, dans la phrase, non? Quand on dit, attendez, quand on dit, voilà. Je n'ai pas venu avec les pieds. Quand on dit salade, ça fait salade, ça fait la bénédiction, oui? Non, 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 c'est faux. Non, non, c'est faux, c'est faux. Donc, tu veux dire, le chrétien qui a traduit le Coran, là, en anglais, là, il a menti, hein? J'ai le Coran, là, avec toi, J'ai dit, attendez, le chrétien, là, attendez, ton chrétien, là, qui a traduit le Coran en anglais, et puis il a traduit salade, là, il a dit bénédiction, là, attendez. C'est-à-dire, le chrétien l'a menti, hein? Si quelqu'un te dit, c'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Attendez, et puis, où c'est écrit qu'Allah fait la prière, d'abord? Mon frère, on va revenir à ce débat. Non, non, c'est écrit, le Coran dit qu'Allah a dit qu'Allah a pris. Là, ce sont, là, ce sont les débat des enfants. Non, on a discuté, je vais te prendre maintenant, il n'y a pas de problème. Est-ce que le Coran a dit qu'Allah a pris? Oui, oui, je ne veux pas le dire. Le Coran a dit qu'Allah a pris. Je le sais, ça, pour le débat des enfants. Non, non, je te pose la question. Est-ce que le Coran a dit qu'Allah a pris? Oui. Montre-moi le verset. Montre-moi le verset. Là où le Coran dit qu'Allah a pris, montre-moi. Ce sera 33-56. 33-56, il n'y a pas de problème. Il dit qu'Allah a pris. Il faut faire sortir. Attendez, on va voir. On dit non. Il faut aller, 56. On va aller. Affiche aussi nos images. Affiche nos images. J'ai affiché, non? Il faut faire sortir. Il faut faire sortir. On va aller. Non, non. Il faut faire sortir. Affiche nos images à côté. Et puis, tu affiches les images. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, mon frère. Attends. La frappe doit être réglementaire. Il n'y a pas de problème. Mon frère, le truc là, n'est... Bon, je ne sais pas pourquoi il me fait sortir. Non, il n'y a pas de problème. On va faire comme ça. Le truc là, ne me donne pas l'accès. Maintenant, là, il faut aller sortir là où c'est écrit qu'il y a à l'abri. On va en saura, non? Parce que je sais que les Congolais sont honnêtes. Si toi, tu es comme les autres Congolais, là, on saura. Les pasteurs, là, sont honnêtes. Si tu es comme les autres pasteurs, là, on saura. Ok, surat 33, 56. 56, ouais. 33, 56. Ça, ce sont des anciens. Ce sont des anciens versés. Ouais, il faut faire... Ah, les anciens. Oh, il y a les nouveaux versés encore. Peut-être un nouveau courant est descendu. Ça, ce sont les débats qu'on faisait en 2020. À la prière, à la prière, à la prière, c'est tout ça. C'est-à-dire... En 2020. C'est trop bas. Lise. Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Attendez, non? Dieu et ses anges prient sur le prophète. Oui. Attendez. Prier sur quelqu'un. Toi, tu dis que... Pour dire que Dieu et ses anges prient, et Dieu et ses anges prient sur le prophète. Quelle est la différence? Il prie. Non, c'était non. Toi, tu pries... Tu peux prier sur quelqu'un? Oui. Mais est-ce que tu lui pries? Non? Non, non. Je ne le prie pas. Je prie. Est-ce qu'un pasteur prie sur quelqu'un? Oui. Maintenant, est-ce que pour dire... Attendez, pour dire... Dieu prie. Et Dieu et ses anges prient sur le prophète. Donc, cela veut dire... Cela veut dire... Allah et les pasteurs font la même chose. Ils prient. Non, non. Je te pose la question, non. Dieu a expliqué où? Il dit que non. Il dit que ma prière dans Hadith Koursi, pour ne pas que... Je vais me mettre en colère contre vous vite. C'est expliqué dans Hadith Koursi. C'est déjà expliqué. Pour ne pas qu'il va nous détruire. Donc, voilà. Il a expliqué, non. Parce que c'est Moïse qui demandait... Dieu a demandé à Moïse. Des gens l'ont dit quoi? Dieu a déjà entendu. Il a demandé à Moïse. Dieu est que j'ai pris. Que ma prière, pour ne pas que je vais les massacrer. Oui. C'est-à-dire, je vais avoir pitié d'eux. Oui. Nous, c'est expliqué. Maintenant, quand on dit prie sur quelqu'un là. Pour toi, là, toi, tu dis prie. Est-ce que quelqu'un qui prie sur Dieu, est-ce que c'est la même chose? Tu peux prier Dieu, mais tu ne peux pas prier sur Dieu. Est-ce que tu entends même le français que tu parles là? Oui. Très bien. Très bien. Pourquoi tu devais ça? Attendez. J'ai fait la prière, non? Oui. Attendez. Je vais te dire quelque chose. Attendez. Il faut m'écouter bien. Mais si toi, tu pries, tu peux prier. Mais prier pour quelqu'un et prier sur quelqu'un, est-ce que c'est la même chose? Tu perds ton temps, mon frère. Tu répètes la même chose là. Ça n'a pas de sens. Ça a beaucoup de sens. Prier sur quelqu'un, ça veut dire quoi? Donc, les pasteurs... Tu lui bénis, c'est la bénédiction. À la prière sur quelqu'un. Oui, il est béni. Oui, il est béni. C'est-à-dire, il est béni. Prier sur quelqu'un, c'est lui béni. Si toi, tu veux prier sur quelqu'un, tu fais quoi? Oui. Si toi, tu pries sur quelqu'un, tu fais quoi? Donc, tu veux dire qu'Allah prie sur Mohamed, c'est ça? Oui. Maintenant, la prière d'Allah sur Mohamed, c'est quoi? Il prie sur Mohamed, c'est ça? Oui, c'est quoi? C'est quoi? Il dit quoi? C'est la prière. Non, il dit quoi? Il dit quoi? Il prie sur lui. Il ne faut pas jeter. Mon frère, si nous, on dit Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, on dit que la paix soit sur lui. On a prié sur lui. Oui. Si on dit le nom d'Abraham, on peut dire le nom de Jésus. On dit que la paix soit sur Jésus. Attendez. On est en train de prier sur lui. Ce que tu dis là n'a pas de sens. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Maintenant, on a tiré là-bas, non? Oui, on a tiré là-bas. Maintenant, la question que moi j'ai, est-ce que toi, ton Dieu prie? Pas pour prier sur quelqu'un. Est-ce que ton Dieu prie? Mon Dieu ne prie pas. Est-ce que Jésus a prié? Oui, lorsqu'il était dans la chair, il a prié. Non, Jésus a prié, non? Est-ce que Jésus a prié? Il est Dieu. Jésus a prié, non? Oui. Mais il a prié, non? Lorsqu'il était dans la chair, il a prié. C'est la chair, là, qui est Dieu, non? Est-ce que la parole de Jésus est Dieu? Est-ce que la parole de Jésus est la parole de Dieu? Jésus, c'est lui-même la parole. Non, non. Si Jésus parle, est-ce que c'est sa parole? Tu vas retourner dans la même question. On ne va pas retourner. Le guère, le ne guère. Tu vois que tu es coincé. C'est Jésus qui a la parole, non? Oui, la parole est devenue la chair. Attendez, c'est la chair, là-bas. Attendez. C'est la chair de Jésus qui est Dieu, non? C'est ça. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole est devenue un homme. Un homme. Attendez, attendez. Oui, la parole est devenue un homme. L'homme, là. Oui. C'est l'homme, là, qui est Jésus, non? Oui, c'est Jésus qui est devenu homme. Oui, je comprends. Mais c'est l'homme, là, qui est Jésus, qui est devenu, là. Cet homme, là, c'est Jésus, non? Oui. Oui. Donc, Jésus est Dieu, c'est pas ça? Jésus est devenu homme. Non, je te dis que Jésus est Dieu, non. Si je te dis Jésus, c'est homme qu'on dit Jésus, non? Quand on dit Jésus, ça ne veut pas dire homme. Non, non. Quand on dit à Jésus, là, on parle de l'homme. Jésus ne veut pas dire homme, mais on dit Jésus est devenu homme. Je n'ai pas dit. Ce que je te dis, si tu dis Jésus... La parole s'est faite chère. Si je dis Jésus, la parole, là, qui est devenue chère, là, c'est la parole, là, qu'on appelle Jésus. C'est pas ça. Non, non, c'est pas la parole. Attendez, la parole qui s'est faite chère. Il faut soigner ton... C'est que, lorsque tu lis l'écriture, la parole s'est faite chère. Oui, c'est cette parole, là, qui est su, non? L'homme, là, qui est venu, l'homme, là, qui est venu, on nous a donné son nom. Il s'est révélé sous le nom de Jésus. Et puis, le même Jésus, là, il nous dit qu'est-ce que... Oh, écoute, calme-toi. Le même Jésus, là, il nous dit qu'il n'a pas commencé à vivre lorsqu'il s'est incarné. Il vivait même avant Abraham. Son nom, c'était quoi? Comme il était avant Abraham, son nom était quoi? Jésus. Tu peux me montrer, avant Abraham, que son nom était Jésus? C'est lui qui dit ça, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, attendez, je dis, je dis, avant Abraham, est-ce qu'on l'appelait Jésus? C'est lui qui dit ça, Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant Abraham fût, je suis. Avant Abraham fût, je suis. C'est pas Jésus. Je suis et je suis. Oui, oui, je suis. Attendez, je n'ai pas dit qu'avant Abraham, il n'était pas, il était, mais je te pose la question. Avant Abraham, est-ce qu'il s'appelait Jésus? Si tu connais qu'il était avant Abraham, ça va? Attendez, non. Avant Abraham, est-ce qu'il s'appelait Jésus? Oui, il s'appelait toujours Jésus, mais il ne s'est pas encore révélé. Non, 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 regarde-moi ça. Si ce n'est pas dans la Bible, avant Abraham, est-ce qu'on l'appelait Jésus? Quel prophète a dit ça? Ok, remets mon écran. Oui, je vais remettre. Avant, il faut bien dire, avant, avant, il faut m'écouter, il faut m'écouter. Avant Abraham, il s'appelait Jésus, non? Oui, vers la bien avant, oui. C'est le verset dans lequel il va me montrer. Donne-moi mon écran, je vais te montrer quelque chose. Tous les musulmans sont témoins, donc ils vont me montrer. Avant Abraham, que Jésus s'appelait Jésus. Quand on l'appelait Jésus? Il s'est révélé comment? Non, ce n'est pas, est-ce qu'on parle, il s'est révélé comment? Je dis, on parle le nom ici. Il ne faut pas jouer ici, on parle le nom. Moi, je te dis, avant Abraham, est-ce qu'on l'appelait Jésus? Tu dis, remets mon écran et mon écran. On dirait que tu vas montrer. Je vais montrer ton écran. Attends, avant Abraham, il s'appelait Jésus. Avant Abraham, il s'appelait Jésus. Montre-moi. Oui. Montre-moi. Ok. Je vais te donner une écriture. Je commence par cette écriture. Exode au chapitre 6, au verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Donc, Dieu ne s'était pas... Eh, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Donc, Abraham et aux autres, lorsqu'ils s'étaient révélés, ils ne s'étaient pas révélés sous son nom l'Éternel. Ils ne s'étaient pas révélés. Mais lorsque nous arrivons ici, dans Jean au chapitre 8, tu vas sentir aujourd'hui. Là-bas, nous partons. Vers la fin, il nous dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, c'est le même Dieu qui était... C'est le même Dieu qui était au début. Maintenant, il se révèle à nous. Il nous dit que même au temps d'Abraham, là, il existait. Tu vois, le jour du temps, on te pose la question. Attendez, si j'allais te bloquer... Attendez, si j'allais te bloquer, je savais déjà que tu allais me montrer les conneries. Il faut m'excuser pour le thème. La question qu'on te pose, si tu réponds à cette question, ce n'est pas conneries. Mais la question qu'on te pose, si tu laisses la question, là, tu vas aller parler quelque chose. Même si la parole, là, bon, on peut dire que c'est conneries. Moi, je te pose la question. Même Éternel, là, que tu avais montré, là. Jésus n'a jamais dit qu'il est Éternel, hein. Il n'a même pas prononcé le mot Éternel dans sa bourse. En disant que Dieu est Éternel. Je revois. Écoute. Je peux me montrer. Écoute. Est-ce que Jésus a une fois dit à Dieu qu'il est Éternel? Lorsque Jésus... Jésus, c'est lui-même l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il a dit que lui, il est Éternel? Est-ce qu'il a dit ça? Le Père, là, dont il parle, là. Non, je te pose là. Au moment qu'il était venu, Éternel, tu me comprends très bien. Est-ce que Jésus a une fois appelé Dieu Éternel? Ou bien, est-ce que Jésus a une fois dit qu'il est Éternel? Il est Éternel. Il est la vie. La vie, c'est quoi? Est-ce qu'il avait dit qu'il est Éternel? Oh, oh, oh. Écoute, mon... Il m'avait montré l'Ancien Testament pour ne rien. Écoute. Écoute. La plupart des prophètes dans l'Ancien Testament ont appelé Dieu Éternel. Sauf Jésus. Jésus n'a pas dit que Dieu est Éternel. Jésus n'a jamais dit que lui, il est Éternel. Mais pourquoi tu vas aller me montrer le lui ? Parce que c'était lui-même Dieu. C'était lui-même Dieu. Qui était Dieu? J'aime comprendre. Tu dis qu'il était Dieu. Le verbe, la j'aime ça. C'est lui-même. Non, tu dis qu'il était Dieu. Lorsqu'il est venu. Lorsqu'il est venu. Donc, on devient Dieu. On devient Dieu. On devient pas. Lorsqu'il était sur la terre. Il était Dieu. Lorsqu'il était sur la terre. Tu dis qu'il n'a jamais dit. Dans le passé, tu dis qu'il n'a jamais dit. Lorsqu'il n'a jamais dit. Est-ce que lorsqu'il était venu ici, est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il a dit ça? Lorsqu'il était venu sur la terre, il est venu visiter comme un homme. Il est venu visiter comme un homme. Il était sur la terre, il est venu visiter comme un homme. Voilà. L'homme-là, il n'est pas Dieu, non? Tu dis bien l'homme. Non, l'homme-là, Jésus. C'est l'homme qu'on appelle Jésus, non? C'est l'homme qui est... C'est Dieu qui est devenu homme. C'est pas l'homme qui est devenu Dieu. Quand on dit Jésus, là, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. C'est le nom d'un homme qu'on appelle Jésus, oui ou non? Non, non, ce n'est pas le nom d'un homme. C'est le nom de Dieu lui-même. Attends. Et maintenant, dans son ministère... Attends, attends. Le nom de Dieu, c'est quoi? Il était... Il était venu comme un homme. Mon frère, attends, je vais t'enseigner. Le mot Jésus, là, attends, je vais t'enseigner. Le mot J, là, J, là. Ce n'est pas dans l'alphabet hébreu, d'abord. J, là, même en anglais. Ça a été créé quand? Attendez. Le mot J, ça a été créé en 1920... En 1524. Par Guillaume Giozio. C'est un Italien qui a... Attendez. Un Italien, d'abord, qui a créé le mot J. C'était en 1524. Donc, si tu dis Jésus, là... Je vais te dire la vérité. Le mot J n'existe pas dans l'hébreu. Le mot J n'existe pas dans l'aramier. Jésus ne connaissait pas. À l'époque, à notre temps de Jésus, là, le mot J, ce n'était pas en grec. Ce n'était pas en anglais. Ce n'était pas en français. Ce n'était pas en allemand. Rien. C'était inconnu. Le mot... Attendez. Le mot qui vient de créer en 1924. Toi, tu prends la lettre qui a été créée en 1924. Toi, tu prends la lettre là. Tu dis que c'est... Tu mets ça. Tu dis Jésus. Tu mets au... Tu enlèves le mot H qui était là-bas. Le mot I, c'était I qui était là-bas. I qui était là-bas. Toi, tu... Vous enlèves I. Oui. Vous enlèves I. Vous forcez le mot J pour le mettre là-bas. Tu dis non, son nom c'est Jésus. On sait que la lettre a été créée en 1924. Donc, c'est une erreur. Quoi ? Donc, c'est une erreur. Donc, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que c'est ça que je te dis ? Pour dire d'abord Jésus. Vous, vous faites le miracle au nom de Jésus. Non. Le Jésus là-bas, d'abord. Le mot J là, ne existe pas. Attends. Tu dis le mot Jésus, c'est une erreur. Oui. Il y a l'erreur dedans, d'abord. Parce qu'il n'y a pas la lettre. Donc, tu dis le mot Jésus est une erreur. Est une erreur, d'abord. Tu es d'accord avec moi ? Mais pourquoi ? Non, tu es d'accord avec moi. Pourquoi est-ce que dans le Coran, on a mis le nom Jésus ? Non, attendez. Je te dis. Après, je vais te dire. Tu dis que dans la tradition. Dans la tradition. Dans le Coran, on a mis le mot Jésus. C'est une erreur. Tu m'as posé la question. Attendez, tu m'as posé la question. Ouvre mon écran. Non, non. C'est une question que tu m'as posée. Il ne me fait pas dire. Oh, le Coran, il s'est écrit le nom Jésus. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Dans le Coran, on a écrit le nom Jésus. Surat 4. Surat 4. Donne-moi mon écran. Donne-moi mon écran. Tu dis quoi ? Mets mon écran. Mets mon écran. En arabe ? On a dit quoi en arabe ? Mets mon écran. Mets mon écran. Il dit, on a dit Jésus. Montre-moi ça. OK. Ça, c'est le Coran. On dit ceci. Il dit quoi ? C'est ça que tu allais me montrer, non ? Attends, il faut... Non, non. Donc, il y a une erreur dans ce Coran. Oui, attendez. La tradition, il y a les rêves. Attendez. La tradition, attendez. Oui. Donc, il y a une erreur dans le Coran. Attendez. Il faut m'écouter. Toutes les traditions dans le monde entier, il y a les rêves. Tout. C'est pas ça seulement. Toutes les traditions. Dans votre Coran, il y a une erreur, n'est-ce pas ? Oh, c'est pas ça que je t'ai dit. Voilà. Il dit, ah ! Non, tu as dit... Est-ce que c'est ça que je t'ai dit ? Le nom Jésus est une erreur. Tu as dit le nom Jésus est une erreur. Mais dans votre Coran, il y a le nom Jésus. Je viens, non ? Tu t'en fous ce que je t'ai dit. Attendez, si je t'ai dit la Bible d'abord, tu t'en fous ce que je t'ai dit dans la Bible. Je dis les chrétiens... Tu as dit le nom Jésus est une erreur. Mais pourquoi est-ce que dans le Coran, on a dit Jésus ? Avant d'attaquer Issa. C'est une question que tu m'as posée, non ? C'est une question que tu m'as posée, non ? Je vais attaquer Issa en arabe. Mais comment est-ce qu'on a dit Jésus dans le Coran ? Attendez, c'est une question que tu m'as posée, non ? Il faut attendre, je vais te poser. Dans le Coran, le nom Jésus dans le Coran, c'est écrit Issa. Dans la tradition, même toi tu dis qu'Issa là. Toi tu dis dans ta langue, c'est Mubutu. Mais tu te réfères à Jésus, la tradition en Lingala, la tradition qui va en Lingala, va dire Mubutu. Parce que ça c'est ta langue. Donc l'homme là qui est là-bas, n'importe quel nom que tu l'appelles, si le traditeur veut traduire le Coran, le nom là que toi tu utilises, il va écrire le nom là. Parce que c'est la tradition. Maintenant, le Coran là, c'est fini. Attendez, c'est fini. Tu as dit, les gens qui ont écrit le Coran, ils ont eu l'erreur. Il n'y a pas de erreur dans nos Corans, mais il y a des erreurs dans les traditions. C'est fini. Si tu avais, comment... Ah, donc tous vos Corans, donc tous vos Corans sont des faux Corans. Tous les Corans que tu as là. Maintenant, maintenant, attends, je vais voir. On vient petit à petit, non ? Non, tu vois. Je dis, la tradition. Retournons maintenant. On parlait sur le Coran qui a été révélé. Je viens, je viens petit à petit. Oui, je viens. Tu m'as donné deux versets. Tu m'as donné deux versets, dis donc. On va venir petit à petit. Les musulmans, tu es contre moi, non ? Il faut m'écouter. Donne-moi un autre verset qui dit le Coran a été révélé. Attendez, attendez. Oui. Ce n'est pas toi qui contrôles, non ? Il faut m'écouter. En tentant de parler quelque chose, tu veux soutenir. Moi, je te dis maintenant, on ne saute pas ici. On dit, toi, tu dis que le Dieu est là. D'abord, il faut reconnaître que Juju, avant sa naissance, son nom-là n'existait pas. Nul pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'avant la naissance de Juju, son nom était Juju ? Oui. Avant sa naissance, son nom était Juju ? Oui. Tu peux me montrer le verset. OK. OK. Les musulmans, on a un pasteur ici qui est très honnête. Mais on va voir s'il est honnête ou bien s'il n'est pas honnête. Il dit, avant la naissance de Juju, là, qu'on appelait Juju avant sa naissance. Montre-nous. OK. Ouvre vite mon écran. Oui. On a ouvri. Ça a vu aujourd'hui. Oui. Montre-nous. Montre-nous. Ici, c'est dans la Bible. Dans la Bible. Montre-nous. Nous sommes dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Jude. Jude au chapitre 1. Jude au chapitre 1. On dit ceci. Quel verset ? Mais je veux vous rappeler. Jude chapitre 1 verset 5. Jude, c'est le dernier livre avant l'Apocalypse. On dit, mais je veux vous rappeler à vous qui savez tout une fois pour toutes, que Jésus, après avoir tiré le peuple hors d'Égypte, fit en second lieu périr ceux qui n'avaient pas cru. Donc celui qui a fait sorti les enfants d'Israël de l'Égypte avec Moïse, son nom c'est Jésus. C'est écrit là. Attendez, 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 attendez. Mais, mais, je veux vous rappeler, et vous qui savez tout une fois pour tout, que Dieu, que Jésus, après avoir tiré le peuple hors du pays Égypte, fut en second lieu périr ceux qui... Je n'ai pas mes lunettes. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu veux dire ça là maintenant, là. Celui qui a fait tirer les enfants d'Israël en Égypte, son nom c'était Jésus. Oui, c'est écrit là. Attendez, attendez. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament nous a menti. C'est écrit là. Non, attendez, l'Ancien Testament nous a menti. L'Ancien Testament dit... Oui, l'Ancien Testament dit Yahweh, non ? Hein ? L'Ancien Testament a dit Yahweh, non ? Yahweh, oui, oui, c'est ça. Yahweh, c'est ça. Yahweh, Jésus, c'est deux choses différentes. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. C'est la même personne de noms différents. Non, 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 non. Je vais te dire. Je te pose la question. Est-ce que le nom de ton Dieu-là qui est dans l'Ancien Testament, qui est dans le Nouveau Testament, Jésus, le nom de ton Dieu-là, ça se trouve dans l'Ancien Testament, même une fois ? C'est écrit là. je ne sais pas te dire ça il dit non c'était écrit là je te pose la question pour dire que celui qui a fait tirer les gens en Égypte pour dire que son nom était Jésus ce n'est pas ça le texte qui nous dit l'Ancien Testament tu connais bien que c'est Yahweh que ce n'est pas Jésus est-ce que Yahweh et Jésus c'est la même personne Yahweh Yahweh c'est Jésus Christ le Yahweh qui faisait toutes ces actions là qui a fait sortir les enfants d'Israël, le Dieu qui a fait sortir comme les Juifs il a dit lui-même qu'il s'est révélé sur plusieurs noms maintenant lorsque nous sommes nous les gens du Nouveau Testament, on nous révèle que c'était le même Dieu son nom on l'appelait d'autres noms nous nous l'appelons Jésus Jésus en français oui je comprends non ? Jésus la même c'est ça que je te dis le mot J a été créé en 1924 et non la lettre la lettre J la lettre J a été créée attendez comment ça se retrouve dans le Coran ? on va laisser le Coran nous sommes sur la Bible attendez nous sommes sur la Bible je dis le mot J comment ça se retrouve dans le Coran ? pourquoi tu devais me bloquer ? je dis le mot J le mot R attendez ce n'est pas un mot moi j'ai fait t'attraper attendez va d'abord écoute il y a le Coran on a écrit le nom de Jésus donc je viens d'abord je viens on va finir pas à pas est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que notre Dieu s'appelle Yahweh ? moi je te donne l'écriture non je te pose la question est-ce que c'est parce que le Nouveau Testament l'Ancien Testament le Dieu de l'Ancien Testament s'appelle Yahweh maintenant le Dieu de l'Ancien Testament s'appelle Jésus ok vous avez des dieux différents la Bible nous dit ceci que dans l'écriture que j'étais donnée dans Exode il dit qu'il ne s'est pas révélé il n'a pas été connu sous le nom de l'Eternel lorsqu'il s'adressait à Abraham Isaac et Jacob à Abraham, Isaac et Jacob il les a donnés un nom à Moïse il a donné un nom le nom là c'est quoi ? à Moïse c'était quel nom ? à Moïse c'était quel nom ? attendez attendez il porte beaucoup de noms chez nous ? attendez toi tu as dit hier dans la vidéo que Dieu a les attributs mais Dieu a un seul nom que c'est Jéhovah c'est ça que tu as dit hier maintenant tu veux dire que Dieu a plusieurs noms je te pose la question ton Dieu a plusieurs noms ou bien ton Dieu a plusieurs attributs ? j'ai dit très bien plusieurs noms voilà on sait déjà attendez on sait déjà revenons dans la Bible attendez dans la Bible dans la Bible donne moi les noms de ton Dieu donne moi 5 donne moi 5 Yahweh après attendez donne moi connaissance de Sud-Afrique là c'est très bon je ne sais pas pourquoi lui sa connaissance est partie sinon si ça s'offre comme ça parfois ils font disparaître les connaissances sinon connaissance là ça va en Sud-Afrique ils n'ont pas problème de connaissance ils n'ont pas problème de connaissance il va venir pasteur va venir ah mon frère pasteur va venir il y a les gens ici les commentaires on va lire les commentaires quelqu'un a fait montrer ça il dit celui qui a fait descendre sur son serviteur des versets clairs en fin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière et assurément Allah est compatissant envers vous et très miséricorde et voilà il dit et pasteur argument le surat 34 28 pour connaître que le prophète Mohamed paix et salut sur lui est venu pour le monde entier et non comme Jésus est venu jusqu'à pour les enfants de l'Israël ah merci mon frère pasteur là va venir on va l'appeler on va l'appeler on ne va pas lui laisser partir comme ça on ne va pas lui laisser partir comme ça il va venir attend ah pasteur il y a quoi ah il y a alors pasteur alors oui pasteur je veux savoir donne moi 5 au nom de Dieu alors tu m'écoutes tu m'écoutes oui donne moi 5 non de Dieu donne moi 5 non de Dieu il y a ça alors tu m'écoutes j'ai eu un petit problème j'ai eu un petit problème technique là quel problème technique encore alors tu m'écoutes tu m'écoutes tu m'écoutes tu m'écoutes tu m'écoutes j'ai eu un petit oui je t'écoute il y a un petit problème il y a eu coupure d'internet c'est lié aux conditions météoriques c'est bon c'est bon maintenant oui c'est bon c'est bon voilà donne moi 5 noms de Dieu dans votre Bible ah non Dieu je ne te donne qu'un seul nom c'est Jésus mais un seul nom mais Yahweh Yahweh n'est pas le nom je te donne un seul nom il y a beaucoup de noms Jésus même ne connaissait pas Yahweh est-ce que tu peux me montrer là où Jésus connaissait Yahweh non non si tu dis il ne connaissait pas c'est autre chose il ne connaissait pas il faut dire peut-être il n'a pas prononcé non non si il n'a pas prononcé comment Jésus peut venir sur la terre il ne nous a pas dit le nom de Dieu il n'a pas dit son nom attendez toi ton nom attendez le nom de Jésus est Dieu comment toi ton Dieu peut venir ici il ne nous a pas dit son nom pourquoi si tu ne connais pas quelque chose il faut demander je vais te demander c'est toi qui dis qu'il n'a pas prononcé il ne connaissait pas ou bien il a gardé ça de lui-même lorsque tu dis tu ne connais pas alors on va t'enseigner c'est comme ça qu'on fait ce n'est pas ça je te dis la vérité Jésus n'a jamais utilisé Jésus n'a jamais prononcé le mot Yahweh jamais tout ce n'est pas lui même ses disciples aucun de commencer le livre de Matthieu jusqu'à l'apocalypse il n'y en a pas je connais non moi je connais ton Bible plus que toi je suis là je vais te enseigner lorsque Allah vous dit si vous ne comprenez pas les Écritures aller chez les chrétiens les chrétiens vont vous enseigner si vous avez des difficultés est-ce que c'est écrit si vous ne comprenez pas attendez est-ce que c'est écrit comme ça à sa fois tu viens menti on voit un verset maintenant tu mens pour changer le sujet c'est ça ton problème tu mens pour changer le sujet pourquoi tu fais ça Allah vous a dit si vous ne comprenez pas comme je t'ai dit ça fait une heure attendez est-ce que Jésus est venu est-ce que Jésus a dit tout le monde mon frère si tu me dis que c'est que je ne comprends pas là je vais te demander tu ne peux pas t'en sortir tu ne peux pas t'en sortir toi tu adores Jésus ou bien tu adores tu adores Dieu dis-moi la vérité tu adores qui c'est la même personne non tu adores qui toi tu adores Jésus non c'est la même personne mais Jésus adore qui Jésus adore qui dans quel verset je te dis je te pose la question Jésus a adoré qui bon tu vois que nous sommes en train d'aller dans les vides on a fait un débat ça fait une tu n'as pas ça c'est ça que tu dis quand tu dis que le Coran a dit de demander les chrétiens attendez toi tu dis que le Coran a dit de demander les chrétiens mais si moi je te demande si je te demande tu vas tomber moi je dis ok toi là tu adores Jésus maintenant Jésus a adoré qui Allah a prié qui non Jésus a adoré qui Jésus n'adorait pas Jésus a adoré son père mais Allah a prié qui voilà attendez Jésus a adoré son père mais toi tu dis attendez attendez moi je dis attendez nous les musulmans Allah a prié qui attendez je veux Allah ne prie pas sur quelqu'un Allah n'a pas dit il faut dire non il prie qui non il fallait dire Allah prie sur qui il ne faut pas dire Allah prie qui ma question c'est prie il prie non non il prie sur qui et il prie qui non non est-ce que c'est écrit il prie il dit il prie sur Mohamed il faut parler la vérité il dit il prie sur Mohamed oui il prie sur qui c'est ça la question comme un passeur prie sur ses croyants ses patients ou bien les gens de son église oui le passeur peut dire j'étais béni c'est la prière il met sa main sur quelqu'un il dit j'étais béni le passeur prie sur oui c'est ça qu'il dit mais en priant c'est en priant Dieu que tu bénis les autres attends je viens Allah prie est-ce que le passeur dit j'étais béni en priant est-ce qu'il peut dire à quelqu'un j'étais béni ce n'est pas le passeur qui bénit c'est Dieu non je te pose la question c'est comme si je joue avec toi avec le jeu comme ça je peux te dire Jésus n'a pas à pardonner le péché de quelqu'un on peut dormir ici toute la Bible si tu vas me monter là où Jésus a pardonné le péché de quelqu'un je deviens chrétien mon frère tu n'as pas besoin de devenir chrétien comme ça je dois d'abord le débrouillement tu vas me baptiser est-ce que Jésus a pardonné le péché de quelqu'un on va sortir du débat non non est-ce que Jésus a pardonné le péché de quelqu'un ne sortons pas du débat voilà je te remets je te remets donne moi le verset qui dit le Coran est révélé c'est là qu'on était non non on dit je t'ai montré plusieurs versets dans le Coran tu ne m'as donné aucun verset le Coran a dit que le Coran tu sais ta difficulté je vais te dire d'où vient ta difficulté tu ne connais pas le mot révélé en arabe c'est ça le mot révélé en arabe c'est-à-dire quoi donne moi le nom révélé on va te dire tout à l'heure attends maintenant là si je te montre je cherche sur Google le mot révélé en arabe toi tu dis que moi je ne connais pas le mot révélé tu ne connais pas attends je te montre maintenant là tu veux perdre le temps attendez est-ce que c'est ça qu'on discutait attendez est-ce que c'est le mot là qu'on discute voilà oui c'est ça attendez je te dis tu vas me montrer dans la table là où je suis le titre de l'émission c'est le Coran a été révélé par Allah oui on a déjà passé là-bas non attendez attendez tu vas entrer dans l'islam sans faire des recherches non attendez j'ai fait beaucoup le mot révélé en arabe attendez 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 le mot révélé en arabe c'est quoi le mot révélé en arabe oui je ne connais pas c'est quoi toi non toi c'est quoi si tu veux faire un débat regarde regarde moi avec le mot le mot révélé c'est quoi en hébre maintenant tu dis le mot révélé c'est quoi en hébre attendez le mot révélé c'est quoi en hébre je ne suis pas hébre je suis congolais mais pourquoi donc moi je suis arabe est-ce que si moi je te disais que moi je ne suis pas un arabe Allah vous a dit que le coran est descendu en arabe mobine Allah a dit que le coran était descendu en arabe comme tu connais ça déjà c'est bon donc qui avait descendu le coran maintenant donne moi il a fait descendre le coran où il a fait descendre le coran il a fait descendre le coran le coran a été descendu en langue arabe et aramène il a donné à qui le coran est venu en deux langues il y a même la langue aramène mais Allah vous a dit qu'il a fait descendre ça en arabe c'est un mensonge il y a même des mots aramène dans le coran non c'est ça que c'était le mot toi même tu vois aramène arabe tu vois non c'est la langue il y a beaucoup de similaires ils sont très similaires Allah a dit qu'il a fait descendre ce coran en langue arabe pure c'est faux il y a des mots aramène dans le coran montre moi le mot aramène je dis il y a des mots aramène dans le coran montre moi le mot aramène dans le coran le mot aramène ok ouvre mon corps regarde moi le mentir comme ça quand il voit ouvre mon écran même si je vais te montrer moi je vais te dire toi tu vas me dire il faut me montrer le mot aramène ouvre mon écran oui il n'y a pas ton écran tu dis ouvre ton écran il dit ouvre mon écran où tu as mis ton écran ok ouvre ça j'ai vu ça voilà tu as mis ton écran voilà montre moi le mot aramène surat 52 surat 52 verset 1 verset 1 il y a quoi attendez donc c'est pas l'arabe je te pose la queue c'est pas l'arabe c'est pas l'arabe ça c'est pas l'arabe comme si je veux savoir que ce n'est pas la langue arabe je veux savoir comment ok non je te pose si je veux savoir que ce n'est pas l'arabe ouvre mon écran je vais te prouver ça non si je veux savoir toi tu ne connais pas comment je peux savoir le mot tour veut dire montagne je n'ai pas dit je n'ai pas une montagne une montagne oui si tu dis à tour là toi tu dis à tour là que c'est-à-dire ce n'est pas un mot l'arabe moi je te pose la queue toi tu connais non mais comment tu as connu que ce n'est pas un mot l'arabe comment ok j'ai connu ça par mes recherches que le mot là à tour et il y a beaucoup de mots il y a d'autres mots attendez 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 voilà le livre que tu as fait peut-être tu as lu un livre quel est le nom oui oui ok ok ouvre mon écran je vais te donner je vais ouvrir quel est le nom du livre tu vas me montrer le nom du livre quel est le nom ok ça c'est l'étape-ci ça c'est le site interne du royaume de la Jordanie et si nous voyons à tour nous sommes là surat 52 52 au verset 1 lorsque nous partons là nous allons voir on va nous dire on va nous dire d'où ça vient d'où vient l'origine le mot le mot il dit que c'est pas l'arabe montre-moi ok là c'est le tafsir de Ibn Abbas tafsir de Ibn Abbas je vais mettre ça en français pour nos amis francophones non 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 ça c'est le tafsir on va lire lire il l'a dit quoi on dit que il dit Allah jure pas la montagne j'obéis et chaque montagne est un tour comme dans les langues syriac et copte où c'est écrit ce n'est pas il dit il y a plusieurs langues non comme ça où c'est écrit que ce n'est pas l'arabe où c'est écrit que ce n'est pas l'arabe c'est écrit là la langue syriac langue syriac il dit quoi il a dit quoi il dit comme dans les langues plusieurs langues comme dans les langues où c'est écrit que ce n'est pas l'arabe c'est pour ça que moi je fais où c'est écrit que ce n'est pas l'arabe les langues à tout tour n'est pas un mot arabe où c'est écrit que ce n'est pas un mot l'arabe où c'est écrit puisque montagne montagne en arabe on dit jubal tu ne m'as pas compris jusqu'à présent moi je te dis le lion a plus de 100 noms en arabe le lion seulement montagne peut avoir peut-être plusieurs noms en arabe moi je te pose la question où c'est écrit à tout là ce n'est pas un mot l'arabe ce n'est pas ça même que nous parlais tu es venu ici tu es venu ici pour t'embrouiller pour ne rien et puis tu as menti il faut que tu es respecté il dit que tu vas me montrer que ce n'est pas un mot l'arabe est-ce que tu m'as montré attends mon frère je veux que je veux que tu puisses rafraîchir la mémoire tu m'as dit hier que Dieu oubliait dans la Bible voilà on n'est pas dans le genèse attendez c'était quel chapitre quand tu dis Dieu oubliait si moi je te dis je t'avais déjà dit est-ce que je dis à pardonner le péché de quelqu'un tu dis que non ce n'est pas ça tu m'as envoyé quelque chose tu dis non 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 on va discuter sur le sujet tu m'as envoyé maintenant tu vas me prendre là-bas là où tu m'as envoyé là tu vas me prendre encore tu dis encore est-ce que tu m'avais dit dans la Bible que Dieu oublie pourquoi tu fais ça tu interdis quelque chose à moi et puis toi tu fais ça parce qu'on ne vous a pas enseigné on ne vous a pas enseigné nous allons revenir ce que je te dis on n'est pas d'abord fini moi je te dis maintenant on vient sur Jésus on est toujours sur Jésus j'ai dit toi tu dis Jésus est Dieu toi tu adores Jésus maintenant Jésus il a lui-même là est-ce que Jésus lui il t'a dit de lui adorer montre-moi ça dans ta Bible tu vas me baptiser chaque jour divinité de Jésus chaque jour ce n'est pas ça non 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 il faut me montrer là où toi tu adores Jésus non il faut que Jésus va te dire il faut l'adorer parce que toi tu es en train d'adorer Jésus il faut me montrer là où Jésus a dit il faut m'adorer montre-moi là où Jésus a dit il faut l'adorer montre-moi chaque jour le même débat montre-moi là où Jésus a dit il faut m'adorer toi tu es en train d'adorer Jésus montre-moi là où Jésus a dit il faut m'adorer est-ce que le titre c'est la divinité de Jésus le titre ça on a déjà dépassé ce niveau on a parlé de la divinité hier je t'ai prouvé je t'ai prouvé hier aujourd'hui on parle du Coran montre-moi que le Coran est révélé je t'ai montré dans le Coran là où Dieu a dit que le Coran a été révélé si je ne vais pas montrer le verset dans le Coran attends ne pas que tu vas arrêter tu vas arrêter de ne pas dire ça je vais voir ça les gens vont lire parce que si je ne fais pas ça tu ne vas pas arrêter oui si je ne fais pas ça tu ne vas pas arrêter voilà je ne sais pas comment voilà attends je vais faire voilà je peux trouver le Coran ici il faut parler en attendant parce que tu m'as donné un travail donc je vais voilà ok c'est pas ça mes frères et soeurs vous êtes en train d'assister à une flagellation en public de ces musulmans ici puis les musulmans ils disent que le Coran a été révélé révélé et de fois lorsqu'ils disent on n'arrive même pas à vérifier oh le Coran a été révélé qu'en 1924 le Coran ici qu'ils utilisent ça date de 1924 maintenant ils nous disaient avant 2020 que le Coran a été révélé mais comme on ne prêtait pas attention aujourd'hui vous voyez le monsieur là il est bloqué il est bloqué il ne connaît pas le mot révélé en arabe et puis il veut débattre ce sont des gens qui sont entrés dans l'islam donc donc naïvement sans vérifier sans vérifier ils disent le Coran a été révélé ils nous posent des questions qui est révélé à la Bible mais leur livre le Coran n'a jamais été révélé il n'y a aucun verset maintenant ils me donnent des faux versets qui sont mal interprétés tout ce qu'il faut lorsque tu parles avec un musulman s'il te donne un verset il faut vérifier dans le Coran parallèle il y a beaucoup de traductions et beaucoup de versions des Corans et surtout étudier la langue arabe il n'y a pas de mots le Coran a été révélé en arabe ça n'existe il n'y a pas il n'y a pas de problème tu dis c'est bon comme ça comme tu as dit que je vais te montrer il n'y a pas de problème on va te montrer maintenant comme tu n'as pas vu voilà ça ici il faut écouter on va faire la lecture voilà je vais faire petit lecture voilà ici voilà l'écriture là c'est petit je vais agrandir tu vois non oui tu vois tu peux lire il faut lire comment agrandis ça agrandis ça c'est trop petit agrandis ça mais comment tu as agrandis donne moi seulement le verset je vais ouvrir ça non 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 c'est bon c'est bon c'est bon toi là c'est bon attendez je vais essayer c'est trop petit hein hein il faut cliquer là en haut tu vas agrandir ça où non non ok attends je vais je vais voir non c'est pas ça c'est quel verset donne moi donne moi non c'est bon moi je vais te montrer la tradition j'ai sans je vais lire quand même les gens vont m'écouter 101 voilà c'est bel et bien écrit ici voilà ici oh les croyants ne posez pas de questions attends je vais ça va lire il faut écouter la lecture il faut bien écouter c'est surat 101 101 attends où on peut lire ça ici non bon il n'y a pas de problème ils peuvent dire copyright mais c'est bel et bien écrit ici c'est là je ne sais pas même là où on fait grandir ça bon il n'y a pas de problème sinon ça va prendre le temps en fait on fait grandir ça là sur le trimial ou bien quoi non 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 juste juste ton écran là tu cliques là en haut là en haut en haut comment tu vas voir ou bien right click right click ça oui ça fait quoi après on ne t'a pas on ne t'a pas montré zoom dans right click ok back return save print attend je vais je vais voir le verset là je vais le verset que tu montres on a déjà vu ça le verset là que je mange c'est bien et bel et écrit que Dieu a révélé le courant donc ça va oui c'est bel et bien écrit que Dieu a révélé le courant ça va on n'a pas écrit Dieu a révélé Dieu a fait des cendres il y a une différence entre révéler et faire des cendres c'est différent mon frère c'est différent hein oui c'est différent Dieu a fait des cendres il y a beaucoup de fois Dieu a fait des cendres des révélations à Daniel dans la Bible mais il n'a pas révélé ça même dans l'apocalypse Jean on lui a fait des cendres des choses et même les apôtres la Bible dit que le prophète qui avait prophétisé il a alors pu révéler que ce n'était pas pour eux des fois il recevait même des instructions que Dieu faisait des cendres mais ce n'était pas révélé pour eux hein ce n'était pas révélé pour eux mais c'est pour nous que ça fut révélé mais eux ils transmettaient tu sais lorsque Esaïe disait qu'une vierge conservera hein une vierge deviendra enceinte mais les gens d'Esaïe ils ont reçu la prophétie mais ce n'était pas révélé pour eux ils ont juste reçu mais ce n'était pas une révélation pour eux mais pour nous qui avons vécu dans ce siècle dans ce siècle c'est une révélation la vierge là la jeune fille dont Esaïe parlait c'est Marie c'est ça comme la révélation on va l'appeler la vieille fille l'enfant là sera appelé Emmanuel non tu veux changer le sujet oui c'est toi que tu viens de lui je n'ai pas censé c'est toi qui as censé c'est toi qui as censé ok laissez moi maintenant laissez moi attends je vais te montrer ok je ne connais pas que tu vas me dire de te montrer encore attends comme tu dis montre moi dans le courant on va te montrer bon je ne sais pas comment toi tu fais pour agrandir tes tris mais ici là voilà je vais te montrer seulement tu vas fermer la bouche voilà est-ce que tu vois maintenant non tu vois non tu vois clair non ou bien tu ne vois pas ok nous allons lire je vois la surat surat lit seulement lit lit oh les croyants ne posez pas des questions sur des choses qui si vous étiez divulgués vous me contenterez et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le courant est révélé c'est un faux mot le courant a été résolu c'est fini tu me dis montre moi montre moi on t'a montré c'est fini on t'a montré c'est fini c'est fini le courant était révélé c'est fini donc maintenant la quête c'est fini c'est révélé maintenant est-ce qu'il y a quelle version de courant il faut montrer ça c'est la tradition ça c'est la tradition ce n'est pas version courante comme vous comme vous parce que quand tu utilises 66 livres les catholiques utilisent 73 livres ça c'est ça qu'on appelle votre bible avec la bible c'est complètement différent la super bible est sortie pour corriger la bible les américains ils sont fait sortir super bible en 2025 une autre bible va venir encore qui concrédit toute la bible dans le monde entier en 2025 maintenant les chrétiens sont en train de discuter pour faire sortir la bible ou bien pour ne pas faire sortir la bible 2025 nouveau bible va venir pour un complément différent à tous les bibles que nous utilisons aujourd'hui mon frère écoutez est-ce que votre bible attendez tu dis des versions est-ce que votre bible est la bible des témoins de Jehova est du même laisse moi parler je te pose oui il faut parler votre bible est témoin de Jehova est-ce que c'est de la même oui ou non oui c'est la même bible mon frère pourquoi tu m'as pourquoi tu m'as laisse moi laisse moi t'expliquer pourquoi tu m'as laisse moi d'abord attendez c'est moi qui va te poser tu dis oui c'est du même non l'histoire de Marie-Madeleine attends l'histoire de Marie-Madeleine est-ce que l'histoire toute l'histoire là est-ce que ça fait partie des livres des témoins de Jehova l'histoire de Marie-Madeleine l'histoire de Marie-Madeleine Marie-Madeleine attendez non c'est pas Marie-Madeleine là où Jésus la femme prostitute Jésus a dit à les gens pour ne pas les appuyer les femmes prostitutes c'est dans le c'est ça c'est Mathieu c'est Jean attends je vais te montrer Jean si c'est pas Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 on appelle ça le le péricope de la femme adultère le péricope est-ce qu'on voit l'histoire là dans le livre des témoins de Jehova l'histoire là est-ce qu'on voit ça dans le livre des témoins de Jehova tu me donnes combien de minutes pour parler je te donne je te donne de commencer Jean chapitre 1 jusqu'à chapitre 1 verset 1 à 11 tout le verset là témoins de Jehova a tout enlevé attends je te donne la parole tu me donnes combien oui je te donne ça là deux minutes une minute je te donne une minute est-ce que l'histoire de la femme là qui a fait l'adultère là qui se trouve dans Jean chapitre 1 verset 1 à 14 est-ce que l'histoire là ça se trouve dans la bible des témoins de Jehova une minute ok une minute je vais parler c'est mon temps de parole je commence là où tu as commencé et puis pour terminer ici tu m'as donné surat 501 dans un coram tu fais quoi c'est mon temps de parole non mon frère tu as posé la question tu veux faire quoi je dois faire un toilettage technique tu as montré un coram on a dit le coram est révélé c'est un faux coram et tu as honte même de ça tu as caché montre moi à l'écran on dit que le coram est descendu mais dans ta translation on a dit que le coram est révélé c'est une fausse translation cherche moi juste le mot arabe le mot arabe on dit anzalna anzalna ne veut pas dire révéler ça veut dire il a fait descendre mais les gens comme toi tu dis que les translations du coram sont fausses puisque le mot jésus se trouve dans ton coram il y a le mot jésus c'est un faux coram tout le coram est faux donne moi le mot anzalna en arabe ou bien révélation en arabe ça veut dire quoi tu ne peux pas le faire le coram n'est pas révélé le coram est descendu et c'est en 1924 que le coram a été canonisé en 1924 les canons on parle des canons maintenant les canons la bible lorsque la bible était en train de descendre lorsqu'on écrivait la bible on n'avait pas tous les livres on avait des prophètes il y avait Moïse qui est venu les autres prophètes sont venus et puis les apôtres sont venus on ajoutait on ajoutait même l'histoire de la femme adultère pericope d'adultère voilà c'est fini c'est fini ton temps est fini maintenant le pasteur ce qu'il a fait on a posé la question il dit c'est mon temps mon temps mon temps il a refusé de répondre il sait bien que Timon Liseuva vient de dire que l'histoire de la femme là qu'ils sont dit de lapider la femme prostituée je n'oublie pas son nom c'est Marie-Madeleine même l'histoire de la femme de Marie-Madeleine là non ce n'est pas Marie-Madeleine c'est qui ce n'est pas Marie-Madeleine ce n'est pas Marie-Madeleine c'est qui le nom de la femme là c'est qui le témoin de Jeuva attend c'est mon temps le témoin de Jeuva n'ont pas ça c'est à dire de commencer Jean chapitre 1 Jean chapitre 8 1 à 11 le témoin de Jeuva a enlevé ça dans leur Bible et puis leur verset ça commence à verset 12 ou bien 11 comme ça ça commence là-bas ils sont enlevés ils disent que ça là c'est la fabrication c'est mensonge c'est faux encore je vais te dire encore donc un Jean chapitre 5 verset 5 chapitre 5 verset 7 a été enlevé encore mon frère je peux te prouver beaucoup de trucs dans la Bible qu'il n'y en a pas et puis il y a plein de Bibles encore évangiles qui sont en Rome que les autres chrétiens ne connaissent pas ils connaissent plus de 50 plus de 50 évangiles qui sont en Rome que les chrétiens ne connaissent pas toi tu veux nous parler nous les musulmans sur notre Coran le Coran que les gens ils ont mémorisé qui ont mémorisé la Bible même comment on dit ça le livre de Mathieu Jean n'a pas vu le livre de Mathieu Mathieu n'a pas vu le livre de Jean Jacques n'a pas vu le livre de Mathieu Paul n'a même pas utilisé ça ça c'est quoi encore ok laissez moi parler c'est mon temps c'est bon c'est bon maintenant oui il faut oui tu as une minute non non tu parles beaucoup tu me donnes une minute remets mon écran remets mon écran toi tu parles sans écrire remets mon écran alors mets mon écran attends quelqu'un appelle je ne sais pas je vais dire quoi Pasteur ça va je vais te mettre tu veux montrer quoi oui tu veux montrer quoi remets mon écran vite oui tu veux montrer quoi remets mon écran oui ok ici je vais montrer à tout le monde que les musulmans ont corrompu leur coran nous sommes dans surat la surat 9 vous allez voir surat 9 verset 127 ici nous avons surat 9 le dernier verset de la surat 9 la surat 9 vous allez voir le dernier verset sur le verset 127 il y a le verset précédent ce verset 126 verset suivant ici j'ai clic verset suivant 126 127 il n'y a pas de verset 128 ça s'arrête là c'est le coran de rachat califa pourquoi est-ce qu'on trouve ça même dans son coran il y a surat 9 127 il n'y a pas de 9 128 puis pourquoi puisque lui-même dit que le coran a été a été corrompu puisque lui dit que chez le témoin de Jéhovah il y a tel verset qui manque même dans le coran il y a des versets qui manquent et les autres ont ajouté ça c'est rachat califa qui nous dit ceci surat 9 il va nous écrire puisqu'ils ont corrompu leur propre coran la surat 9 vous allez voir il dit if the two false verses 128 et 129 les deux faux versets a included on a ajouté ça au coran les deux versets il dit ceci ça montre que les idoles les adorateurs des idoles ils ont ajouté les deux versets by adding two false verses voilà c'est fini voilà c'est fini ton temps est fini deux faux versets merci beaucoup il nous a dit il dit que le coran il a montré le verset le verset qui manque là il n'a pas dit nous les corans tu vas voir un coran le coran dit tu vas voir un coran il dit peut-être le dernier verset dans le coran ça peut être 110 tu vas voir un autre coran le dernier verset ça peut être 109 parce que l'autre là a compté bismillahirrahmanirrahim comme un verset il descend donc l'autre là n'a pas compté bismillahirrahmanirrahim comme un verset mais tout ce qui se trouve dans le surat al-maïd dans le chapitre 9 tout là-bas ça se trouve dans tous les corans en même temps tout donc toi tu viens parler tu dis le nom de quelqu'un même qu'on ne connait pas qu'aucun musulman ne connait dans le monde entier s'il est musulman il n'est pas musulman on ne connait pas tu ouvres quelque chose tu crois à celui donc que tu ne connais pas tu ne connais pas qui il est c'est un imam quel imam c'est un imam oui toi tu as trouvé un imam peut-être attends un imam d'où de quelle mosquée imam de d'Arizona Arizona Arizona et puis attendez Arizona je te dis un imam d'Arizona aux Etats-Unis les musulmans l'ont tué les musulmans l'ont tué on l'a tué attendez il y a un imam en Afrique attendez imam là il est né quand c'est un égyptien c'est un égyptien non il est né quand il est né quand c'était en quelle année son nom c'est il a dit ça en quelle année son nom c'est Rachad Khalifa vers les années 1970 oui maintenant lui il a dit en 1970 il a dit que le coran a été corrompu au lieu que toi là où peut-être il a trouvé les évidences pour ça au lieu de montrer les évidences là quelle évidence qu'il avait dit c'est comme quelqu'un dit le coran c'est clair ils utilisent leurs bibles ils disent tous les bibles sont faux sauf leur bible seulement c'est clair mais la bible que toi tu utilises il y a 66 livres dedans la bible que toi tu utilises c'est 76 la bible que les catholiques utilisent le livre qui se trouve dedans c'est 73 la bible que c'est faux c'est faux tu dis là c'est faux tous les chrétiens du monde utilisent tous les chrétiens du monde utilisent 66 livres canonisés tous les chrétiens c'est faux c'est faux moi je te dis le nom des livres est-ce que tu as Toby dans 66 là Toby est-ce que tu as Toby dans 66 là tu vois cette bible ici je te dis est-ce que tu as Toby je vais citer les noms que tu n'as pas je vais citer tous les noms que tu n'as pas les livres des catholiques là j'ai ça j'ai ça est-ce que tu as la bible de Toby est-ce que tu as le livre de Toby oui j'ai ça ici dans 66 dans 66 dans 66 dans 66 là il y a le livre de Toby ok dans 66 là il y a le livre de Toby oui ou non c'est ma bible de témoin de Jehovah ça non ça c'est pas la bible de témoin de Jehovah c'est faux attends je vais regarder yes je vois maintenant il faut me montrer maintenant Jean chapitre 8 voilà montre-moi Jean chapitre 8 il ne va pas faire ça maintenant maintenant montre-moi tu as la bible de témoin montre-moi Jean chapitre 8 dans ça je vais te montrer je vais te montrer et puis je vais te montrer mon frère toi tu penses montre-moi où sont mes bulles là wow attends ça c'est mes deux corans mes deux corans voilà ce que je te dis voilà la bible ici des témoins de Jehovah tu penses que c'est toi seul qui en a voilà la libre des témoins de Jehovah on montre-moi le verset 8 maintenant non les bibles là quand même j'ai beaucoup des bibles ici je ne sais pas maintenant maintenant ici dans mon coran mon coran ça c'est le coran Ouarj il dit ça c'est mon coran Ouarj quel coran qu'il dit c'est mon coran Ouarj qu'il a le coran en arabe on dirait qu'il lit l'arafe merci beaucoup mon frère ça va comme ça donc on va parler encore mon frère pardon pardon on va parler je vais repartir c'est l'heure de la prière non non j'aimerais que tu puisses me préciser hier tu m'avais dit que Dieu avait oublié dans la bible il allait se rappeler c'était quel verset et tu ne connais pas et toi tu n'as pas ça tu ne connais pas non 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 tu avais dit que Dieu oublié il allait se rappeler si Dieu dit que je vais me rappeler cela veut dire qu'il oublie c'est ce que tu m'avais dit n'est ce pas oui c'est ça que je t'ai dit c'était dans Genèse chapitre 9 Genèse chapitre 9 verset 12 attendez je vais vérifier ça Genèse chapitre il faut faire sortir ça sur l'écran 12 il faut faire sortir ça sur l'écran il faut faire sortir ok ok je suis en train d'ouvrir ça tu peux afficher il faut faire sortir il faut faire sortir Genèse chapitre oui Genèse chapitre 9 ouais verset 12 verset 12 voilà et Dieu dit c'est ici il faut agrandir il faut agrandir il faut agrandir il faut agrandir je vais voir ça bien il faut agrandir voilà voilà verset 12 Genèse chapitre 9 verset 12 voilà et Dieu dit c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations suivantes mais le verset il faut lire pourquoi tu fais ça là il faut lire ah il faut lire 13 oui tu as lire 12 il faut lire 13 tu as lire 12 il faut lire 13 il faut pas tu as lire 12 il faut lire 13 voilà j'ai placé j'ai placé mon arc dans la nuit il servira de signe d'alliance entre moi et la terre quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre l'arc paraîtra dans les nues et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants voilà pourquoi attendez maintenant pourquoi Dieu a mis l'arc là il a mis pourquoi pour se souvenir pour se souvenir voilà quelqu'un qui se souvenir là il va se souvenir c'est-à-dire il va se rappeler non oui c'est ça oui attendez si Dieu se rappelle est-ce que cela ne veut pas dire qu'il oublie remets d'abord mon écran non je te pose la question on a déjà ça c'est la question maintenant on a déjà lu on pose la question sur ce qu'on a lu je te pose la question si Dieu dit il va se rappeler quand il va regarder l'arc-en-ciel il va se rappeler de ne pas détruire le monde encore confirmer attendez est-ce que c'est-à-dire est-ce que Dieu peut oublier non il ne peut pas oublier mais s'il dit il a mis l'arc-en-ciel si il regarde qu'il va se rappeler de ne pas détruire l'humanité encore il va se rappeler je me souviendrai oui s'il vient c'est-à-dire rappeler non remember I will remember l'anglais I will remember donc lorsque donc lorsque Dieu dit je me souviendrai c'est qu'il peut oublier n'est-ce pas attendez c'est ça que je donne quand il regarde l'arc-en-ciel là oui il va détruire l'humanité par exemple mais quand il va regarder l'arc-en-ciel il va se rappeler j'avais dit qu'il ne devait pas détruire l'humanité il a mis l'arc-en-ciel à cause de ça un Dieu qui est comme ça attendez un Dieu qui est comme ça pour ne pas qu'il va détruire l'humanité il faut qu'il va mettre il va mettre l'arc-en-ciel en regardant l'arc-en-ciel là lui il va se rappeler de ne pas détruire l'humanité ah ok ce que tu veux dire le problème un Dieu qui dit il se souvient il ne faut pas dire il ne faut pas prendre le mot souvenir dans le texte seulement le texte est composé de ne pas détruire attends la phrase bien voilà il dit il a mis l'arc-en-ciel donc la raison pour laquelle il a mis l'arc-en-ciel là s'il regarde de Rainbow s'il va regarder lui il va se rappeler de ne pas détruire l'humanité en simple contexte oui il va se rappeler oui mais s'il n'y a pas Rainbow oui il va détruire mais s'il y a ça il va se rappeler j'avais dit que je ne vais pas détruire l'humanité il va regarder ok ce que je te dis est-ce qu'il oublie ou il oublie pas ah ok ok ouvre maintenant mon écran il oublie oublier il n'oublie pas moi je vais partir ok je vais partir au travail mais comment est-ce que dans le comment est-ce que dans le je vais partir je vais partir maintenant il oublie oublier il n'oublie pas tu me donnes combien de minutes je te dis ton Dieu là oublie oublier 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 donne moi tu me donnes combien de minutes pour répondre prends combien de minutes oui ou non c'est-à-dire quand il regarde Rainbow il va se rappeler c'est-à-dire il oublie oublier oublier Donne-moi même des secondes, je vais répondre. Il va oublier oublier, il ne veut pas oublier. Mon frère, moi je vais partir parce que tu n'y réponds pas. Toi, tu t'en fous. Attendez, tu t'en fous. Même si je vais faire toute la journée ici, en te posant la question, tu t'en fous. Comment est-ce que Allah se souvient? Oui, c'est que moi je te dis, c'est que moi je te dis. Oui, mon frère. Oui, est-ce que c'est ça la réponse? Attendez, est-ce que c'est ça que j'ai tenté de parler? Est-ce que c'est ça que je vais parler? Comment est-ce que Allah se souvient? Il y a l'air, il n'y a pas de problème. Attendez, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu t'en fous de ne pas répondre à ma question. Tu t'en fous de ne pas répondre à ma question. Surat de? Oui, oui. Un jour, il faut garder ça. Demain, demain, on va parler. Il faut bien garder. Tu dis surat de? Verset quoi? 150. Voilà, 150. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Surat 250. On va regarder après. Mais quand même, merci. Surat, attends. Toi, tu t'en fous de ta Bible. Tu ne veux pas répondre à ma question. Laisse-moi conclure. Laisse-moi conclure. Non, non, c'est mon temps. Je vais partir. Moi, je vais partir. Laisse-moi conclure. On va partir demain. On peut parler demain. Laisse-moi conclure. Le surat 250, on va parler ça demain. 150. Surat 250. Tous les musulmans ont écouté ça. Tu vas répéter jusqu'à demain. Allah dit, souvenez-vous de moi. Je vais me souvenir de vous. Allah se souvient. Allah peut oublier. Il n'y a pas de problème. Surat 250. Il n'y a pas de problème. Un Dieu qui se souvient, il peut oublier. Allah oublie. Oui. Il n'y a pas de problème. Tu dis, attendez. Tu perds ton temps dans l'islam. Ce que je te dis, je te dis plusieurs fois. Ouvre mon écran. Attendez. Ouvre. Mets d'abord mon écran. Je ne mets rien. Attache mon écran. Oui. Est-ce que tu m'en reviens? Moi, je ne mets pas l'écran. Moi, je parle comme ça. Il faut parler comme ça. Non, non. Tu m'as dit d'agrandir l'Écriture. Je vais agrandir le Coran. Non, ce n'est pas l'appel. Un Dieu qui se souvient, c'est un Dieu qui ne peut oublier. Allah se souvient chaque jour. Il dit, souvenez-vous de moi. Je me souviendrai de vous. Je me rappellerai de vous. Allah dit, il va se rappeler. Donc, Allah peut oublier. Depuis hier, moi, j'étais à l'Écriture qui a dit ça. Si toi, par exemple, si ta femme dit, toi, tu viens ici en Angleterre. Ta mère te dit, mon enfant, il ne faut pas m'oublier. C'est-à-dire quoi? Oui. Attendez. C'est-à-dire quoi? Maintenant, si toi, tu dis à ta femme, par exemple. Attendez. Si tu dis à ta femme, si tu m'oublies là, je vais t'oublier. Est-ce que l'oubli que je connais là, ça n'a pas changé? Je te dis, le mot arabe, c'est polysémique. Pendant que nous débattons. Oui, je vais te dire. Tout est polysémique pour toi. Tout est polysémique pour toi. Depuis que tu as appris ce mot là, tout. Même Alassane Ouattara, il est polysémique. Laurent Gbagbo, tout est polysémique pour toi. Mais toi, tu as dit que tous les mots français sont polysémiques, non? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pour toi, depuis que tu as appris le mot là, polysémique, que tu mets polysémique partout. Partout. Même ton nom, Soare, est polysémique. Attends, je vais lire ça. Et dis, le mot. Voilà. Voilà le Coran. Le Coran est bon. Le Coran est suite. Voilà. Attendez. 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 Le Coran dit, il faut te rappeler de moi. Je vais te rappeler. Allah se souvient. Attendez. Attendez. On va venir. Maintenant, si Allah se rappelle. Voilà. Il veut couper le verset là-bas, non? On va lire. Attendez. On dit. Laissez-moi afficher le verset. Il dit. Il dit. Il faut me remercier. C'est-à-dire, je ne vais pas être, comment dire, un breadful. Bon, je ne connais pas le mot ça-là en français. Ingra. Ingra envers vous, oui. Maintenant, là, Dieu dit qu'il faut me dire, il faut, thank me. Il faut me remercier. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, si en chaque fois, tu dis merci Dieu, merci Dieu, merci Dieu. Dieu dit, tant que tu dis ça, il ne faut pas t'oublier. Oublie ici. Attendez. 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 Je n'ai pas fini, non? Tant que tu dis, tant que tu dis, attendez, tu te rappelles de Dieu. Tu te rappelles de Dieu. Par exemple, Dieu aussi, il dit qu'il ne va jamais t'oublier. Mais tu dis que tu t'en fous de Dieu. Toi, tu t'en fous. Dieu dit qu'il va t'oublier. Il va te laisser comme ça. C'est-à-dire, je vais te laisser. Je vais t'abandonner. Oui. Ici, rappelez de moi, je vais te rappeler. Il dit que si tu te rappelles de moi, je vais me rappeler de toi. C'est-à-dire, si tu m'abandonnes, je vais t'abandonner. Tu t'en fous de moi, je t'en fous de toi. C'est ça? Maintenant, tu parles beaucoup. Non, non. Le texte, là, c'est ici. Mais pour toi, dans ta Bible-là. Laissez-moi conclure. Oui. Attendez. Ta Bible a expliqué la raison pour laquelle Dieu a mis l'arc-en-ciel. Il dit, j'ai mis l'arc-en-ciel. Je vais me souvenir. Je vais me rappeler. Si je regarde l'arc-en-ciel, je vais me rappeler de ne pas détruire l'humanité. Mon frère, pourquoi est-ce que tu parles beaucoup? Tu ne me laisses pas le temps de conclure. Non, frère, pardon, voilà, je te donne 30 secondes, mon temps est fini, le bis m'attend. Ok, 30 secondes, ok, je prends 30 secondes. Le frère, je lui ai donné du temps pour qu'il puisse montrer que le Coran a été révélé. Il n'a pas su le faire, il me donne des faux versets et je lui dis de lire ça même en arabe. Il ne connaît même pas le mot arabe, révélé en arabe, il ne connaît pas. Le Coran a été écrit en 1924. Le Coran actuel qu'ils ont, ça date de 1924. Il y avait des manuscrits à l'époque de Haussmann, mais ils avaient brûlé le Coran là. Et ils ont écrit qu'on a brûlé le Coran. Au 9e siècle, ils ont brûlé d'autres Corans. En 1924, le gouvernement égyptien a jeté tout le Coran qu'ils avaient dans le fleuve Nile et ils ont brûlé quelques-uns. Ils ont produit le Coran Aves. Le Coran ici que j'ai, ça date de 1924. Le Coran ici, c'est de 1924. Je vais vous donner même la date. Ils ont écrit même la date, ils ont affiché, ils ont affiché même la date de l'impression de ce Coran ici. Ça date de 1924. Voyez-vous la date? La date est affichée là. Oui, 1300. Je ne sais pas si vous allez voir. La date est là. 1342 de l'Égypte. 1342 de l'Égypte. C'est alors que le gouvernement égyptien avait imprimé ce Coran. C'est le premier Coran, les Havs qu'ils ont écrit en arabe. Avant ça, il n'y avait que ça. Ça, c'est les Havs. Et ils ont corrompu ce Coran. Ils ont ajouté le mot Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ne faisait pas partie de la première surate. Ça ne faisait pas partie de, ça ne faisait pas partie d'Al-Fatiha. Si vous lisez Kurtoubi, il a parlé de ça. Ils ont corrompu leur Coran. Kurtoubi a parlé de ça. Ils ont dit que Bismillahirrahmanirrahim ne faisait pas partie d'Al-Fatiha. Ça a été ajouté en 1924 dans ce Coran ici. Mais si vous prenez ce Coran ici, ça ne fait pas partie de le Coran Warsh qu'on utilise au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Donc, c'est ça la corruption du Coran. À tel point que lorsque Outhman avait brûlé tout le Coran, Aïcha, la femme de Mohamed, la mère de tous les croyants, Aïcha est partie voir l'enfant de Outhman, qu'ils ont corrompu le Coran. J'ai tous ces éléments dans mon écran ici. S'il m'avait permis d'afficher, j'allais afficher, mais il y a la peur que je puisse afficher ça. Aïcha a dit qu'ils ont corrompu le Coran. Le fils de Outhman a dit, non, c'était des erreurs de copie. Il y a des erreurs de copiste dans ce Coran. À tel point qu'ils ont jeté ça dans le Coran, ils ont publié ça. Ils avaient beaucoup de Coran. Ils ont tout brûlé. Nous, nous sommes très fiers. J'ai la Bible de Jérusalem. Je ne peux jamais brûler ça. Puisque toutes les Bibles du monde donnent que 66 livres, les livres canonisés. 66 livres, Bible des catholiques, des témoins de Jehovah, des orthodoxes, des éthiopiens, c'est-à-dire que 66 livres canonisés. Maintenant, il y a des livres qu'on appelle les deutérocanonistes, comme les Tobis, Macchabée, Judith. Ce sont des livres deutérocanoniques. Ce sont les exégènes. Ça nous sert d'histoire pour comprendre l'histoire. Mais le Coran, eux, sans aucune crainte de Dieu, nous, on ne peut pas jeter la Bible de Jérusalem. Je ne peux pas jeter la Bible des témoins de Jehovah. Je ne peux pas brûler ça. Mais les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient ça. Ils sont partis jeter ça dans le fleuve. Ça, c'est les works. Ils ont brûlé. Ils nous ont produit ça. C'est les apps. Ils nous donnent qu'on n'a qu'une version. Non. Ils ont brûlé d'autres versions. Ce sont des gens sans scrupules. Comment est-ce qu'un homme qui craint Dieu peut brûler son livre? Il brûle le livre. Outhman a brûlé tous les matériels coraniques. Et puis, il dit que nous n'avons qu'un seul Coran. Non, non. Après avoir brûlé les autres. Mais ça a échappé. Aujourd'hui, nous les attrapons. Nous leur montrons que Alamdoulila, Rabi Alamin, ça fait partie. C'est le premier verset de ce Coran ici. Alamdoulila, Rabi Alamin. C'est bon. Je te donnais jusqu'à 4 minutes. C'est bon. Mon frère a parlé. Il dit que le Coran a été écrit en 1924. Avant 1924 déjà, au Mali, au Sénégal, en Guinée, ils priaient déjà le Coran. Ils priaient. En priant, ils récitaient le Coran déjà. Je ne sais pas l'heure du Coran venait d'où. Peut-être l'heure du Coran là. Peut-être la vénère du Congo parce que c'est un pasteur congolaire. Le Congo, il faut m'excuser. Il faut m'excuser. Jusqu'à, on va quitter ici. Jusqu'à la fin du monde. Le monsieur là ne va pas me montrer Hadiz qui a dit qu'Ousmane a brûlé le Coran. Jusqu'à, je vais quitter ici. Il ne va pas donner le référence. Le nom de l'Adiz qui dit qu'Ousmane a brûlé le Coran. Jamais. Jusqu'à la fin du monde. Si tu es pasteur, je sens que je te dis que les Congolais sont très honnêtes. Les pasteurs sont très honnêtes. Mais toi, tu te dis que tu es pasteur, tu ne fais que mentir à sa voix. Tu dis que tu es pasteur, tu ne fais que mentir à sa voix. Même si je veux perdre mon temps ici de lui dire, par exemple, je perds mon temps en lui disant Attends, mon micro est là. Je perds mon temps en lui disant Pasteur, il faut me montrer là où Ousmane a dit ou là où c'est écrit. Parce que mon dernier mot est-ce que tu es allé loin de l'Adiz qui dit qu'Ousmane a brûlé le Coran? Tu es à l'Adiz qui dit qu'Ousmane a brûlé le Coran. Oui, j'ai ça. Tu peux ouvrir mon écran. Je vais afficher ça. Ça se trouve dans quel Adiz? Ok. Laissez-moi ouvrir ça. Ça se trouve dans quel Adiz? Que Ousmane a brûlé le Coran. Ça se trouve dans quel Adiz? Montre-moi ça. Que Ousmane a brûlé le Coran. Parce que tu as menti trop. Comme j'ai voulu partir, c'est à cause de ça que je vais rester ici. Il faut me montrer là où c'est écrit qu'Ousmane a brûlé le Coran. Toi, tu dis que tout le document est là-bas. Il ne veut pas me montrer. Montre-moi. Saïb ou Harry 49, 87. Ok. Saïb ou Harry 49, 87. Attends, attends. 49, 87. Ok. Il faut faire sortir. On va lire. Tu vas dire montre-moi ton égard. C'est écrit Ousmane a brûlé le Coran. Montre-moi. Oui. On va lire. On va lire. Ousmane a brûlé le Coran. On va voir. Ah. Tu parles très, très bien. La 10, c'est là. Attendez. La 10, c'est là. Oui. Attends. Montre-moi. Lise. Lise la 10. Ah. Lise. Lise maintenant. Je vais te montrer ça. Ne t'en fais pas. Regarde. Si. Si. Je peux faire sortir ça ici. Attends. Je vais faire sortir. Après, moi aussi, je vais regarder. Il dit Manuscript. Attendez. Le manuscrit, il a ordonné. Ousmane. A ordonné. Je vais t'ajouter quelque chose ici. Mon frère Padua, il faut lire. Il faut pas expliquer. Lise. Voilà. Tu fais sortir la connerie. C'est ça que je n'aime pas. C'est toi. Attends. Je suis en train de... Je n'aime pas ça là. Tu as fait sortir la 10. On veut lire la 10. Tu veux aller quelque part encore. Ça, c'est quoi ? Tu commences à lire quelque chose. Tu quittes encore. Tu vas aller faire la connerie. Comme tu as vu déjà que ce n'est pas écrit, que Ousmane a brûlé le courant, tu t'entends de faire toutes les conneries là. Hé, hé, mon frère. Mon frère. Ça, c'est le mensonge que tu t'entends de faire. Ça, c'est pas bon. Ouvre là. Ouvre mon écran. Écris. Pourquoi tu as fait partie de la 10 là qu'on lisait ? Tu veux aller rentrer dans la 10. Je suis en train de tient, hein. J'ai... Ah, la 10 de quoi ? Oui. Ce que vous-même, vous avez fabriqué. Premier à 10 que tu avais envoyé là, le livre là. Il faut faire retourner ça. Oui, on va ouvrir. Il y a l'I, c'est Al-Bukhari, 49, 87. Il faut envoyer ça. 49, 87. Parce que tu mens. Attends, je vais faire sortir ici. C'est bon. Tu vas s'en dire aujourd'hui. Fais-moi faire sortir ça. Oui, oui. Parce que tu as parlé ici, tu as menti trop. Trop. Attends. Bukhari. Voilà, 49. Il dit que non, c'est écrit que Ousmane a brûlé la 10. Ousmane a brûlé la 10. Que la 10. Voilà ça ici. Mon frère. Où c'est écrit ici que Ousmane a brûlé ? Où ? Et là, c'est écrit là. Ouvre mon écran. Attendez, attends. Je vais copier ça. Je vais, je ne sais pas, voilà. Où est la langue française ici ? Oh my God. Ça là, il y a deux langues sur moi. Oudou, Bangla. Wow. Voilà. Montre-moi. C'est ça qui est ton hadis là ? Le hadis est là. Il dit ceci. Ousmane sent to everyone. Il dit quoi ? C'est écrit là. Il dit quoi, hein ? Ousmane ? Il dit ceci. Je vais agrandir ça. Oui. Ousmane sent every Muslim province one copy of what they copied and all that all other quranic matériel, tous les matériels quraniques qui sont écrits, soit fragmentaires sur des manuscrits ou bien des courants de copies tout entiers, whole copies. Les manuscrits quraniques, il y avait le courant qui existait à l'époque de Muhammad. Attends, attends. Il a dit qu'on puisse brûler, be burnt. Be burnt. Attendez, attends, c'est vraiment bon. Attends. Ça y est, ça y est, c'est-à-dire que tu as fait sortir ça, non ? Moi, je vais lire, attends. Ça, c'est sans crainte de Dieu. Moi, j'ai ma Bible de témoin de Jehovah, de Babylone, de Jérusalem. Je ne peux jamais brûler ça. Si je trouve quelque chose de différent ici, je brûle, je brûle le livre. Je regarde, on n'a qu'une Bible. Mais les musulmans, sans aucune crainte de Dieu. Ça va, attendez, je vais lire ici, Ousmane retourne de l'original manuscript de Hafsa. Que Ousmane a retourné l'original courant à Hafsa. Voilà. Le courant originel, Ousmane a retourné à Hafsa. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que le courant originel n'a pas été brûlé. Nous sommes d'accord. Attends. Oui. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Oui, on vient petit à petit. Parce qu'on n'a pas pris même le verset au commencement. Parce que si on prenait au commencement, là, ça allait prendre beaucoup de temps. Mais comme l'histoire-là est trop longue, on a pris la fin. Sinon, c'est bon de commencer depuis le commencement. OK ? Ousmane a écrit d'abord ici. Il dit que donc ici, où c'est écrit Ousmane. When they had writing many copies. Donc, ils ont écrit beaucoup de copies. Ousmane a retourné de l'original manuscript to Hafsa. Donc, Ousmane avait copié beaucoup. Pas un beaucoup. Ousmane sent to every Muslim province one copy of what they have copied. Ousmane maintenant a envoyé. C'est qu'ils sont copiés, là. Il a envoyé ça à les provinces musulmans. À toutes les provinces musulmans. Maintenant, ce qui a été écrit maintenant, il dit maintenant, In order that all the other Quranic materials, whether writing in fragmentary manuscript or wall copy, or wall copies be banned. Tu as vu maintenant. Maintenant, si, comme nous les musulmans, on est très honnête, le Quran était écrit sur les choses, comment on dit ça, les fragments là que c'était écrit. Ce n'était pas écrit sur la peau, rien. C'était écrit sur les cailloux, la peau des, comment on dit ça. Je ne connais pas bien les noms en français. Maintenant, Ousmane a bien copié tout ça là sur la peau. Bien copié, il l'envoyait partout. Donc, les autres, là, maintenant, ce qui a été écrit sur les os, les cailloux, il les a gardés. Il dit maintenant, ça là, avec les bris qu'on a copié tout ici très bien, les os, là, maintenant, n'ont plus d'importance. Toi, tu viens, au lieu de venir nous expliquer, tu n'as pas fait ça, tu viens et dis, non, Ousmane a brûlé le Quran, Ousmane a brûlé le Quran, que le Quran a été écrit en Égypte, il dit que le Quran a été écrit en Égypte, en 1924. Qu'est-ce que Ousmane avait fait avec les autres copies? Il l'a envoyé dans toutes les provinces. Non, non, les autres copies étaient restées. Non, non, les autres copies, il l'a fait. Les copies, là, il l'a copié bien, attendez, Ousmane a tout copié, oui, ça se trouvait dans les, les gens ont recopié le Quran sur les bois, les cailloux, avec les feuilles, bon, c'était les matériels, là, c'était les pauvres matériels. Maintenant, là, maintenant, écrit le Quran, maintenant, attendez, Ousmane a fait, après, moi, je vais te demander, moi aussi, c'est une question, parce que l'original de la Bible, là, moi, je vais te demander où ça se trouve. Notre original, là, Ousmane est le disciple, attendez, Ousmane est le disciple de prophète Mohamed, d'abord. À son époque, d'abord, Ousmane a écrit tous les courants pour les envoyer, pour ne pas, ceux qui se trouvaient sur les, sur les feuilles. Qu'est-ce que Ousmane avait fait avec, qu'est-ce que Ousmane avait fait avec les autres copies? C'est ça la question. Les copies qu'il a faites, Ousmane a envoyé ça à les provinces. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va les envoyer. Non, non, les autres, les autres copies, les autres copies. Qui étaient écrits sur quoi? Sur le pot de chameau, le pot de chameau. Non, non, sur le pot de chameau. Où c'est écrit le pot de chameau, il a brûlé. Il a fait comment? Les autres, non, non, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Mon frère, ce que je vais te dire, Ousmane a bien recopié le courant. Il a dit, ça a dit, bel et bien, il a dit ce que toi tu as dit. Ousmane a bien recopié, il a copié beaucoup de copies. Il a donné ça à Absa, et puis il a envoyé ça à beaucoup de provinces. Il l'a envoyé à Jordanie, il l'a envoyé à Madina, il l'a envoyé à Maca, il l'a envoyé dans beaucoup d'endroits. Ousmane a fait ça. Donc maintenant, moi, j'ai dit, attendez. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il avait fait avec les autres manuscrits? C'est ça la question? Maintenant, ce que je te dis, les autres, si tu veux m'écouter, je vais t'expliquer. Je te dis, Ousmane, le truc là qui se trouvait dans les feuilles, dans les feuilles là. Les feuilles là, ça va disparu. Sur les cailloux là, ce n'est pas bien protégé. Sur les eaux là, ça c'est quoi encore? Ousmane a dit, non, 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 c'était les pauvres matériels. Il a écrit, attendez, ils sont écrits maintenant sur la peau, c'est fini. Et puis, le temps, Ousmane ne pouvait rien corriger. Le temps d'Ousmane avec le temps des prophètes là, c'est le même temps. C'est-à-dire, ils avaient la même mentalité. Parce que, qui a enseigné Ousmane, le Coran, ce prophète Mohamed. C'est-à-dire, même la correction là, il ne peut pas. Oui, c'est-à-dire, si tu veux corriger quelque chose, il faut une génération à venir. Après, peut-être, il faut peut-être deux siècles, trois siècles, quatre siècles, par exemple. Ce que moi, j'ai à te dire maintenant, la Bible, on parle de notre original là. Est-ce que le livre de l'Ousmane est là? Je vais te poser la question. Attendez, je vais te poser la question. Attendez. Nouveau testament là. Attendez, nouveau testament. Il ne dit pas que je rentre là-bas. Attendez, tu es malin. On a laissé là-bas, non? Qu'est-ce que, on n'a pas laissé, on n'a pas laissé. Ousmane avait fait quoi avec les autres matériels? Quel matériel? Matériel. Attends, on va commencer à lire en haut, parce que toi, tu n'as pas compris. On va lire bien. Il faut commencer à lire en haut. Il faut commencer. On dit maintenant, je vais lire, je vais lire. Oui, si tu veux lire, tu peux lire. On va commencer en haut. On descend. Tu peux commencer par où tu veux. Oui. La fin, on est qu'est-ce que Ousmane avait fait avec les autres Corans? Ah, il faut écouter seulement. On va voir. Il y avait le Coran de Oubé. Oui, il faut m'écouter. On va lire, non? Abdoulaye Bermassaoud, il avait brûlé tout. Mon frère, toi, il ne faut pas me faire fâcher. Je n'aime pas ça. Tu dis qu'on va lire quelque chose. On commence à lire. Tu commences à faire les pagailles encore. Il faut te respecter. Ne perds pas le temps. Qu'est-ce que Ousmane avait fait? Oui, ici, on va lire. Parce que, comme c'est écrit là-bas, que la manière dont la Bible est, pour ne pas que le Coran devienne comme ça, tu ne veux pas que les gens entendent ça. Même à l'époque de Ousmane, la Bible était corrompillée. Attends d'abord. Parce qu'il y en a. Il faut écouter. On dit maintenant, c'est petit. L'écriture est petite. Je vais m'essayer. Il faut que j'essaie sur le net. On dit maintenant, Ousmane, at the time when the people of Shem and the people of Iraq were working war to conquer Armenia and Ahabija. OK. Arabejir, Hohaifa was a friend of the people of the Shem and Iraq. OK. comme il y avait des différences dans les recitations du Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il venait. Il venait. Là où il venait, il y avait la guerre entre eux. Donc, lui, il avait écouté. Il y avait les gens. Leur recitation du Coran c'était différent. Il faut écouter. Les gens que le prophète Moamère les a enseignés le Coran, toutes leurs recitations étaient bonnes. Mais c'est donc le prophète Moamère. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut m'écouter. Le Coran, il ne y avait pas d'affiz. Personne n'avait mémorisé le Coran. Attendez. Attendez. C'est écrit ici. Est-ce que c'est ça qu'on parle? Personne n'a jamais mémorisé le Coran. C'est écrit là. Est-ce que j'ai fait lire ça ? Tu me dis que tu as lu quoi ? Attendez, tu dis que tu as lu quoi ? Je vais expliquer. Après, maintenant, tu m'éploies. Tu dis que personne n'avait mémorisé le courant. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de parler ? Si quelqu'un a mémorisé ou bien ce n'est pas quelqu'un qui a mémorisé ce que j'ai tenté de lire là. C'est ça ta question ? Tu perds le temps pour dire que on a brûlé le courant, on a brûlé le courant. Ici, toi, tu n'as pas notre courant là. Votre Bible a été écrite quand ? Quand ? Le livre de Matthieu a été écrit quand ? Où ? Oui, tiens, là seulement tu fais la connerie. Si on te porte la question sur la christianité là, tu ne vas rien dire. Oui, l'Ancien Testament c'est ici, à British Museum, ici, London, ici. Si tu pars ici, là, le musée de London, tu vas voir la Bible. Originaire de la Bible. C'était écrit en trois siècles. Oui, trois siècles. Premier siècle, là où se trouve votre Bible, il n'y en a pas. Deuxième siècle, là où se trouve votre Bible, il n'y en a pas. Troisième siècle, où se trouve votre Bible, il n'y en a pas. À l'époque de Moïse, la Bible, ce que Moïse a écrit, l'Ancien Testament, l'original, là où ça se trouve, il n'y en a pas. Premier siècle, il n'y en a pas. Deuxième siècle, il n'y en a pas. Troisième siècle, il n'y en a pas. Quatrième siècle, il n'y en a pas. Après mille ans Toi tu veux dire le Coran Pour toi là d'abord Toi tu n'as pas préservé C'était mille ans Après mille ans Moïse est mort Après mille ans Que l'Ancien Testament a été écrit Tu t'en fous de ça Oui tu t'en fous de ça Après mille ans Tu crois en ça Je ne peux pas brûler une page de la Bible Où c'est parti ce que Moïse a écrit sur sa main Où c'est parti Oudman Votre calife a brûlé le Coran Merci beaucoup Il a brûlé Le gouvernement égyptien Ils ont jeté le Coran dans l'océan Ça c'est quel peuple ça C'est bon C'est bon comme ça Le musulman Attendez Voila la Bible Jésus parlait en aramier Toi ta Bible est en grec Ce que Jésus a dit en aramier Là où ça se trouve Vous n'avez pas brûlé Je sais que vous avez tâché Qui t'a dit que Jésus parlait en aramien ? Jésus parlait en aramien La langue de Jésus c'était quoi ? Qui t'a dit qu'il parlait en aramien ? Non non La langue de Parce que j'ai vu le mot aramien dans le Nouveau Testament Non non Qui t'a dit qu'il parlait en aramien ? La langue de Jésus Il y a de mots en aramien Jésus parlait en anglais C'était en aramien La langue de Jésus était en aramien Et les mots aramien sont dans la Bible C'est écrit où ? C'est écrit où ? Que Jésus parlait en aramien ? Voilà Il y a des mots aramien Il y a des mots aramien dans le Coran Mais on ne veut pas dire que Mouhamad parlait en aramien ? Non non C'est des mots aramien dans le Coran Moi je te pose la question Moi je te pose la question L'aramien Pour dire Dieu en aramien Pour dire Allah en aramien c'est quoi ? Moi je ne suis pas aramien C'est quoi ? La langue de Jésus 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 Il t'a dit qu'il parlait aramien Jésus parlait quelle langue ? Moi je te pose la question Non Jésus parlait quelle langue ? Non Jésus parlait quelle langue ? C'est que moi je sais Jésus Comme il était Dieu Qui est venu sur la terre comme un homme Comme il avait la puissance là Il pouvait parler Aramien, hébreu, italien, latin Qui t'a dit ça ? Syriac Jésus Comme il est Dieu Attendez Comme il est Dieu non Il pouvait parler Comme il est Dieu non Comme il est Dieu non Mais pourquoi il a dit encore Que c'est Dieu qui l'a enseigné ? Il pouvait parler de tout Pourquoi il a dit que c'est Dieu qui l'a enseigné ? Pourquoi il a dit ça ? Si il est Dieu Et le mot Bible est dans la Bible Non je te dis Pourquoi il a dit que c'est Dieu qui l'a enseigné ? Jésus a parlé de la Bible Pourquoi dans ta Bible ? Jésus a dit que c'est Dieu qui l'a enseigné ? Jésus a parlé Ok je vais répondre à tes questions que tu disais Jésus a parlé de la Bible dans la Bible Le mot Bible se trouve dans la Bible C'est écrit dans la Bible Le mot Bible Tu n'as pas compris Est-ce que c'est ça ma question ? Non non Est-ce que c'est ça ma question ? Chaque année Chaque année tu poses la même question C'est Dieu qui l'a enseigné ? Chaque année tu poses la même question Pourquoi Jésus a dit que c'est Dieu qui l'a accroché ? Attendez Pourquoi Jésus a dit que c'est Dieu qui l'a enseigné ? Tu ne vas pas répondre non ? Quel Dieu qui l'a enseigné ? Tu reviens toujours à la case de départ Je t'ai dit qu'il s'est incarné Non Tu dis que Jésus est Dieu Il pouvait parler toutes les langues Maintenant quand on veut parler Non Dieu s'est incarné à Jésus Ça c'est quoi encore ? S'il est Dieu ou bien il n'est pas ? Oui Tu ne peux pas dire Jésus est Dieu Il parlait toutes les langues Maintenant là on te pose la question Non Dieu s'est incarné à Jésus Moi je m'en fous de ça Moi je veux savoir Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu ? C'est ça ma question Oui Il est Dieu Voilà il n'y a pas de problème Mais pourquoi il a dit que c'est Dieu qui l'a enseigné maintenant ? Lorsqu'il avait dit ça Il s'était incarné en l'homme Je te dis pourquoi il a dit que c'est Dieu qui l'a enseigné Pourquoi il a dit ça ? Je viens de te répondre Donc c'est Dieu qui l'a Donc c'est-à-dire Je viens de te donner la réponse Il dit quoi ? C'est Dieu qui lui faisait la dictée non ? Tu as caillou dans ton jour C'est Dieu qui lui faisait la dictée non ? Il dit que Dieu ne m'a pas abandonné Parce que j'ai fait toutes les choses qu'il aime Tout ce que je vous l'ai dit là C'est mon père qui m'a dit Moi aussi je vous l'ai dit Oui Il dit si je ne fais pas la volonté de mon père Ne me crois pas Mais j'étais incarné c'est vrai Est-ce que Jésus est le père ? C'est ce qu'on appelle l'incarnation Est-ce que Jésus est le père ? Lorsqu'il s'incarne Est-ce que Jésus est le père ? Est-ce que Jésus est le père ? Oh attends Non Le père là est-ce que c'est Jésus ? Donc tu parles Oui le père c'est Jésus Lorsque le père s'incarne Donc Jésus est le père ? Oui Maintenant Jésus est le fils non ? Puisqu'il dit moi et le père nous sommes un C'est un Le fils et le père c'est un Ils sont un en quoi ? Un La Bible dit ils sont un Non ils sont un en quoi ? Moi je peux dire moi et toi nous sommes un Un en quoi ? Non non ils ne sont pas un Non Ils sont consubstantiels Une même substance Jésus a dit Si toi même Toi tu as fait l'école Si quelqu'un dit moi et mon père nous sommes un Cela veut dire que cet homme là est son père ? Et maintenant pourquoi Non je te pose la question Mais pourquoi il a dit que mon père Attends pourquoi il a dit que mon père est plus grand plus que moi ? Chaque jour Pourquoi il a dit que mon père est plus grand plus que moi ? Puisqu'il s'est incarné Il a pris la place de l'homme Donc il s'est rabaissé La Bible dit qu'il s'est debouillé Il s'est debouillé Attendez si Dieu Voilà si Dieu s'est incarné Attendez si Dieu va se débrouillé Chaque année Chaque année les mêmes questions Tu ne peux pas répondre Attendez je vais te demander Jésus est l'incarnation de Dieu Ou bien il est Dieu ? Pardon Donne-moi Il est Dieu Jésus est Dieu Donc il n'est pas l'incarnation de Dieu Il est Dieu Je suis d'accord Tu dis maintenant Jésus est Dieu Attendez Il s'est déincarné Non attendez Toi tu as dit déjà que Jésus N'est pas l'incarnation de Dieu Jésus est Dieu C'est ça que tu as dit Oui Jésus n'est pas l'incarnation de Dieu Oui parce que lorsque je te réponds Toi tu ajoutes Je n'ajoute pas A ce que j'ai pas dit Oui je n'ajoute pas A ce que j'ai dit Attendez Là tu as un problème Il dit que mon père est plus grand plus que moi Est-ce que tu es d'accord Chaque année Chaque année Chaque année La même question Attendez Chaque année Attendez Attendez C'est bien non Mais Jésus dit maintenant Non non Attendez Je vais t'expliquer Maintenant La volonté de Jésus Et la volonté de son père Est-ce que c'est du même Dans quel verset Non Est-ce que Je n'ai pas dit que Je te pose la question Est-ce que la volonté de Jésus Et la volonté de son père Donne-moi Donne-moi les versets C'est que ça C'est que ça C'est que c'était posé non La volonté de Je vais savoir Est-ce que la volonté de Jésus Et la volonté de son père C'est du même Oui C'est la même volonté Mais pourquoi il a dit Que je ne fais pas ma volonté Mais la volonté de celui Qui m'a envoyé C'est puisqu'il s'était incarné Il s'était Été Dans le passé Attendez Donc Jésus Jésus n'est pas Dieu Il est l'incarnation de Dieu Non Attendez Jésus n'est pas Dieu Mais il est l'incarnation de Dieu C'est pas ça Oh Bon Écoutez Tu me poses la même question 14 fois Oui Oui c'est comme ça Non Je veux savoir Jésus est Dieu ou bien Il est l'incarnation de Dieu Non Non C'est la 15e fois Que tu me poses la même question Oui Jésus est Dieu ou bien Il est l'incarnation de Dieu 16e fois Oui Attends Jésus est Dieu ou bien Il est l'incarnation de Dieu Je t'ai déjà répondu Oui tu as dit quoi Maintenant Réponds-moi Tu as dit quoi Comment est-ce que Dans surat 17 Non non Tu as dit quoi Tu as dit quoi Surat 17 Attendez Tu as dit quoi Je n'ai pas Je vais écouter maintenant Jésus est Dieu ou bien Il est l'incarnation de Dieu Ok Si on te répond Tu réposes la même question 18 fois Oui On ne peut plus te répondre Avec la Bible Moi je vais savoir Jésus est trop bien Il est l'incarnation Là c'est ma méthode Comment est-ce que Allah parle avec nous Il dit nous avons créé Oui je comprends Je comprends Allah est avec qui Allah dit Nous avons créé Allah créé avec qui Le nous c'est qui Toi tu dis nous Si tu dis nous là Ton Dieu est la même Avec Père Pour ne pas que nous allons Lui faire le coup d'état Dans la Bible Tu as dit ça Maintenant Allah Est-ce que tu as une fois Lui ça dans la Bible Ton Dieu avait Père Pour ne pas que nous Les hommes là On va lui faire le coup d'état Tu as dit ça Allah Attendez Est-ce que tu as dit ça Il dit nous avons créé Il est avec qui Attendez Attendez Je te pose la question Est-ce que ton Dieu là Avez peur des êtres humains Tu m'as posé 19 questions C'est moi qui te pose une question Tu n'as pas répondu ma question Bon un jour Je veux te montrer Que Allah Ton Dieu là Ton Dieu là A Père des êtres humains Pour ne pas que les êtres humains Vont lui faire le coup d'état Je vais te montrer ça dans la Bible Tu as toute l'année Tu as eu toute l'année Tu as eu toute l'année de le faire Maintenant Allah est supposé être seul Il n'y a qu'un seul Allah Mais il parle au nom de nous Nous avons créé Pourquoi est-ce qu'Allah parle au nom de majesté ? C'est très bon Pourquoi il dit nous ? C'est très bon C'est-à-dire à sa fois Attendez à sa fois Majesté comme vous l'appelez Ce n'est pas écrit majesté dans le Coran Oui à sa fois moi je n'étais pas Je dis vous A sa fois je n'étais pas Je dis vous Mais tu n'es pas Tu n'es pas trois personnes Tu n'es pas quinze personnes Tu n'es pas une seule personne Mais je ne parle pas Je dis vous Mais c'est une personne Il faut aller corriger les français d'abord Avant d'aller corriger les arabes Leur grammaire là C'est une erreur C'est une erreur C'est une erreur Merci beaucoup Moi je t'appelle toi Si je t'appelle vous C'est puisque tu es marié Attendez Il y a un chrétien qui a dit Je suis Je suis Il était Dieu Et il n'est plus Dieu Aujourd'hui Que Jésus était Dieu Merci beaucoup Il était Ça c'est le passé Peut-être aujourd'hui Il n'y a plus Dieu Et maintenant Allah Chaque fois que vous lisez mon frère Il parle au pluriel Nous avons créé Ça n'a pas de sens Le pluriel de majesté On utilise ça pour les humains Je veux dire pour la reine d'Angleterre Fais-toi Quand tu ne connais pas Voilà Quand tu ne connais pas l'arabe Par exemple Dans ta langue d'Angleterre Nous nous avons A Lingala A Lingala Si tu veux parler Tu veux parler quelqu'un Tu ne dis pas vous Tu mets vous là Mais au singulier C'est-à-dire dans ta langue Grammaire déjà en Lingala Et la grammaire français C'est deux grammaires différentes Donc toi aussi Tu ne peux pas prendre Grammaire français Tu joues La grammaire arabe Et à ça Tu ne peux pas faire ça Donc si tu veux quand même juger Le grammaire arabe Il faut que tu parles l'arabe Maintenant tu parles Ce que moi je te dis là Ton Coran a dit Ta Bible a dit Let us go down In Confucius Il dit que Partons Partons Et on voit les Mais dans la Bible Dans la Bible On parle de Jésus Il parle de son père On parle de Jésus Et de son père Il dit moi le père Nous sommes un nous Mais Allah Il est nous Avec qui ? Toi tu dis Oui Ce n'est pas ça Toi tu dis que Jésus Est le père Attendez Jésus a dit Personne n'a jamais vu le père Ça c'est la contradiction Mon frère Il faut laisser les conneries Comme ça Mais maintenant Allah Il est nous Jésus dit Personne n'a jamais vu le père Il n'a pas dit ça Allah Il est nous Avec qui ? Est-ce que Jésus est le père ? Nous pouvons comprendre Nous pouvons comprendre Que Jésus Lorsqu'il dit Nous Nous sommes un Nous nous sommes un Maintenant Allah Il est nous Avec qui ? Ah Donc c'est vous là-bas Si Attendez C'est vous là-bas Quand Dieu dit Nous Donc il est avec Jésus Non C'est pas ça Lorsque la Bible Attends Si la Bible dit Nous Ma question Oui non Il faut répondre d'abord Il faut répondre ça Si votre Bible dit Nous C'est quoi ? Allah Allah est nous Nous avons fait Il est nous avec qui ? Attendez 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 Si Dieu dit Faisons l'homme En notre immense Maintenant là Dieu parle avec Jésus Le nous là Dans toute la Bible Let's ask Godin C'est-à-dire Tous les nous Pluriels là Dans la Bible Donc c'est-à-dire C'est Dieu avec C'est Jésus Et son père Non ? C'est pas ça ? C'est Jésus Qui nous a révélé Non attendez Jésus parle Attendez La Bible Tu avais dit ça Tu avais changé Nous sommes Nous sommes Attendez Moi et le père Nous sommes Attendez Quand il a dit nous Donc c'est-à-dire Il y a lui et son père Qui est nous C'est pas ça ? Mais On va revenir là Mille fois Non Je vais expliquer Je vais expliquer Il dit que moi Et le père Nous Attendez Non Je vais te expliquer Non Oui Attendez Oui Attendez Non Attendez Si ta Bible Dit nous Avec qui ? Avec Jésus Non C'est avec Jésus Dieu et Jésus Non Mon frère On va revenir là Mille fois Allah Allah Il dit Nous avons créé Il était avec lui Moi Je pensais Que j'allais t'aider Mais je ne peux pas t'aider Tu es borné Tu ne peux pas répondre Non Tu ne peux pas répondre Moi je te pose la question Jésus a dit Jésus a dit Moi et le père Nous sommes un Jésus a dit Tous les nous Qui se trouvent dans l'ancien testament Donc c'est Dieu et Jésus Non Après je vais te expliquer Pour nous Pas tous Pas tous les nous Pas tous les nous Maintenant Allah Il est avec lui Attends Tu dis pas tous les nous Tu dis non Je t'ai répondu Maintenant réponds-moi J'ai répondu Réponds-moi Allah il est avec qui Lorsqu'il dit non Tu dis qu'il faut dire Pourquoi Allah dit non Maintenant là Toi tu dis que Allah il était avec qui Alors qui t'a dit Il était avec quelqu'un C'est-à-dire Tu fais la question Comme je suis d'accord Avec toi Que Allah était avec quelqu'un Tu dis maintenant Avec qui Ta question déjà C'est tromperie Il fallait bien dire Si Allah dit non Nous l'a savait dit quoi Mais Allah dit Si Allah dit non Il parle avec qui Il était avec qui On dirait que toi et moi Nous sommes d'accord Que Allah était avec quelqu'un Quel est le nom De la personne De cet homme-là Voilà votre tromperie Moi je te pose la question Je dis Si moi je vais te poser la question Je dis La Bible dit non La Bible dit notre La Bible dit nous Si la Bible parle Comme ça en pluriel Je dis maintenant En pluriel Pourquoi la Bible parle En pluriel Hier tu voulais me parler De triangle 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 fait quoi ? Tu as cité le mot triangle Donc ma parole là C'est puissant Tu es en train d'étudier Mes paroles Je suis par Tu disais triangle Et tu n'as pas terminé L'exemple de triangle Oui parce que toi Tu as dit que La parole de Dieu Est Dieu Moi ma parole N'est pas moi Tu es d'accord avec moi Ma parole Ça peut être Une partie de moi Ma main là N'est pas moi Mais c'est une partie de moi Parce que le grammaire là Est très soulevé Tu n'as pas étudié ça à l'école Mon pied là C'est une partie de moi Tu vois les branches De l'arbre là Ce n'est pas l'arbre Mais c'est une partie de l'arbre Donc c'est raison Pour laquelle je te dis Est-ce que la parole De Dieu est Dieu Voilà Parce que Donne-moi Si je vais te parler Donne-moi l'exemple Donne-moi l'exemple De triangle là Tu parlais de triangle là C'était quoi C'est bon Un jour je vais te parler L'exemple de triangle là C'est bon Pasteur Merci Merci beaucoup Merci Je vais aller prier Voilà La prière est passée Ok Merci beaucoup Ok Tu vas quitter Tu quittes l'islam Dans quelques jours Merci Il n'y a rien C'est du vide là Merci beaucoup Merci mes frères Merci 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 Merci